Et bonjour à tous, on va écouter la musique. Je le connais ce pinceau qui arrive, on se le fera pour la pause café ou pour le raid tout à l'heure. J'allume pas la caméra, on commence tranquillement, on se réveille doucement, il est 9h48. Alors si vous vous réveillez maintenant c'est cool, c'est que vous êtes dans une journée assez sympa, assez agréable. New 18007, tu es très officiellement le premier somme de la journée et je te remercie pour ce Prime. Vous allez bien vous ? Ah oui, l'écureuil, il faudra que je regarde ça. L'écureuil nous parle dans le chat d'un documentaire qui a été diffusé en Belgique pour commencer, je pense que ça va arriver en France. Merci pour ce sub, si je ne dis pas de bêtises, l'écureuil, dîmes en plus. En fait c'est un documentaire sur Twitch qui a été fait par une équipe de réalisateurs et de journalistes et qui a été diffusé d'abord sur la deuxième chaîne en Belgique, je pense que ça va arriver en France. Merci Sexiter pour le gentil message qui me dit « Salut Jean-Luc Rechman, j'adore ton stream, continue comme ça. » Quelqu'un qui m'a enfin percé à jour puisque ce n'est pas du tout Samuel Etienne depuis le début de cette histoire, c'est Jean-Luc Rechman. Merci beaucoup Doudoune sans manche, je vais reconnaître ton joli pseudo, merci pour ce onzième mois. Et donc merci pour ce sub, ces documentaires sur Twitch auquel j'ai participé, j'ai donné une interview très très longue, je ne sais pas ce qui a été gardé d'ailleurs, ce sera la surprise. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un react là-dessus en fait. Je pense qu'il faut qu'on se regarde ce documentaire. Ami Belge, qui manifestement vous êtes plusieurs, l'avez vu, est-ce que ça allait ou pas ce... Tiens je vais allumer la caméra quand même. Et bim, attention les yeux, ça n'est que moi. Voilà, Jean-Luc Rechman donc pour ceux qui ne connaissent pas. Certains ont vu le documentaire en Belgique. Je remercie les subs qui viennent d'arriver. Amine de Place, ne t'excuse pas, merci pour le septième mois d'abonnement, tu ne peux pas être là tous les jours, je le vois, tu travailles, et bien c'est tant mieux. Donc ne t'excuse surtout pas pour ça, mais moi je te remercie par contre pour le sub. Fouteuse 03, j'ai vu ton neuvième mois d'abonnement, c'est beau. Merci beaucoup, merci, merci. Donc quelqu'un a vu le doc ou pas ? Merci à Anenaru, j'espère que je prononce bien pour le deuxième mois d'instant. Je vous lis, je vous lis, bon anniversaire. Anna Bananas, 30 ans c'est beau, Sandrine 3000, merci pour le treizième mois d'abonnement. Ucho2900 me dit que son sub ne s'est pas affiché. Écoute, je te remercie quand même, mais effectivement on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette... Il y a des fécateurs officiels qui écrivent dans le chat, il a vieilli Jean-Luc Rochman. Il a vieilli Jean-Luc Rochman. Comment ça ? Jean-Luc... Ce n'est pas très gentil quand même. Tout va se bien. Est-ce qu'on peut envoyer plein de force à June ? June, qui passe un stress... Merde. Qui passe un entretien d'embauche ce matin, qui du coup est un peu stressé. On va t'enlever ton stress, on va juste garder la bonne énergie, la concentration. Voilà. Concentre-toi sur l'objectif, sur les premiers mots que tu veux prononcer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en la matière je crois que l'important c'est de te concentrer sur les 2-3 messages, idées fortes que tu vas faire passer. Dans le cadre d'un entretien comme ça, donc d'embauche si je comprends bien, tu n'as pas 1000 infos à faire passer. Tu sais que ta candidature elle est intéressante, forte, pour 2-3 raisons en particulier. Garde bien ça en tête et dis-toi, pendant les 5 minutes, 10 minutes, pendant la demi-heure que doit durer cet entretien, je dois faire passer ces 3 idées. Il n'y a rien, et je dis ça c'est plus facile à dire qu'à faire, souvent je me dis ça et puis j'oublie la moitié des choses que je veux dire lors d'un rendez-vous de ce type. Donc voilà, mais si tu arrives à faire passer ces 2-3 idées fortes, déjà c'est pas mal. Donc on ira se voir, il faut que je me le note d'ailleurs. Alors merci pour le self documentaire. Tintin tintin, je me le note pour qu'on fasse une petite soirée réac là-dessus. Je vais aller le voir. Documentaire, petite note pour Sam. Parce que ça va arriver en France en plus. Mais comme j'y ai participé, je pense qu'on peut se faire un petit réac là-dessus pour le self. Ça va être diffusé sur France Télévisions aussi, mais je ne sais pas quand. Il faut que je m'en renseigne. Merci Céline Bag pour le très gentil message. Merci Majotune pour les bits. Merci Poetane pour le 9e mois d'abonnement. Merci Charlie Mick pour le 3e mois d'abonnement. Bonne prescription du médecin qui a prescrit à Charlie du Samuel, du Stream et du Café. Meilleure recette ever. Galactic Hermite, merci pour le 4e mois de mon Mirai. Merci pour ce Prime. Selling Bab, je n'avais pas vu ton sub. Merci pour le 4e mois d'abonnement. J'avais juste vu ton message. Merci à tous. Tiens, tiens, je fais passer un entretien d'embauche ce matin, dit Sexitor. Coïncidence. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver l'un pour passer, l'autre pour faire passer l'entretien. Sexitor, si c'est le cas, si tu reconnais notre ami, tu lui donnes le job bien sûr. Tu lui donnes le job. Il faut être persuadé que tu es le meilleur et l'entretien est gagné. Conseil de printemps fleuri. Ok, c'est cool ça. Je vous lis un petit peu et on démarre. Il y a quelques petites choses que je veux vous lire ce matin dans l'information. Notamment quelque chose qui n'est pas dans les journaux parce que ça vient de se produire. Une allocution télévisée de Vladimir Poutine à l'intention de tout le monde, et russe, mais du monde entier aussi. C'est la première fois que Poutine diffuse comme ça, c'était mon direct, un discours, une allocution télévisée à la télévision russe. C'était ce matin, on l'a vu en direct sur France Info, on ira voir sur les sites d'infos, les infos à ce propos et ce qu'on peut, ce qu'on doit en penser. Ah, j'ai un retour de l'écureuil sur le documentaire « Merci pour le sub » qui est un documentaire sur l'univers de Twitch auquel j'ai participé. Enfin, j'ai donné une petite interview. Je crois que Ponce, c'est Ponce ou c'est PA ? C'est Domingo Ponce qui a donné l'interview aussi. Je n'ai pas encore vu le résultat et l'écureuil me dit « Oui, c'était vraiment sympa, un peu court à mon goût, plus ou moins une heure. Sinon, pas trop stigmatisant. » Ok, cool. « Ils ont montré de nombreux aspects bons et mauvais de Twitch et du streaming en général. La seule chose qui ne m'a pas plu est une partie où une streameuse fait une généralisation sur le monde du jeu vidéo comme quoi il y a des idiots, machos, misos, racistes. » Ah, vous comprenez en regardant. « Tu étais très bien. Très belle cuisine. » Je suis dans ma cuisine ? Je pensais avoir donné cette interview à France Télévisions. Peut-être, ok. Peut-être dans ma cuisine. Ou alors, ils ont pris un extrait. Ah, Pépin Camille, je n'avais pas vu, merci. Hop, 5 abonnements offerts à la commu. Merci Camille, c'est adorable. Et foutu, je n'avais pas vu. Cuisine, donc c'est peut-être ça. Ok. « Ça y est, ils retirent ses troupes, docteur Vanette ? » Bah non, en fait, c'est l'inverse. Ils vont rajouter Poutine. « Moriard, HW, merci pour ce soutien, c'est adorable. » Tiens, on est toujours sur les bons conseils pour passer un entretien d'embauche. D'Astra Kerm écrit « Je suis du côté de ceux qui font passer les entretiens. Le plus important, c'est d'être soi-même et de montrer qu'on est là par envie et pas par dépit. » Bon conseil. L'envie. L'envie, la motivation. Et puis, je reviens dans les 2-3 messages qu'on va faire passer. « Nimrout, merci beaucoup pour ce 10e mois et merci à tous pour ce soutien. Vous êtes super cool. » Alors, il y a ce biche de Twitch qui nous donne un autre conseil. « Rate ton entretien ! » En majuscule pour l'exclamation. « Le travail, c'est l'exploitation, deviens zadiste. » Bon, c'est un autre conseil. Effectivement, on est sur autre chose. « Est-ce qu'on va parler du discours de Vladimir Poutine ? » « Curios, on va commencer par ça. » Voilà. Je vais vous faire un petit sommet rapide de la presse. Et boum, on va commencer par Poutine, bien sûr. Mais j'aime bien vous lire au début. Bon, bon, bon cours. Il y a Minazuki qui passe en coup de vent et qui part en cours. « L'envie d'envoi, l'envie d'aimer. » Oui, exactement, c'est ça. « Camille Notaguer, merci pour l'abonnement offert à la commu. » Vous êtes adorables. Alors, pour ceux qui l'ignorent, effectivement, le président Poutine a prononcé une allocution télévisée. La première depuis le début de la guerre en Ukraine. Enfin, lui, il ne parle pas de guerre en Ukraine. Il parle d'opérations spéciales. Quoique, comme il a annoncé la mobilisation partielle du peuple russe, en l'occurrence des réservistes russes, qui est tout à fait nouveau, ce qui est un vrai virage dans ce conflit, peut-être que le président Poutine lui-même ne va plus parler d'opérations spéciales, mais bien de guerre. À partir du moment où tu décrètes la mobilisation, certes pas générale, mais partielle, en l'occurrence des réservistes, là, ça veut dire que, clairement, c'est un conflit et pas une opération spéciale. Donc, on va revenir sur ça. Je vais vous faire un petit sommaire quand même pour commencer. Ça vous va ? Un petit sommaire de ce qu'il y a dans les journaux. Le discours de Poutine ne pouvant pas être dans les journaux, puisqu'il a commencé à parler, je crois, aux alentours de 8 heures, 8 heures, 8 heures et quelques secondes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On y va ? J'attends votre go. J'attends votre go. Et on y va. Un go, un go, un go. Un go. Ah, je n'avais pas compris la vanne. Il y a quelqu'un qui a écrit, il n'y a rien à signer sur Poutine. On peut dire RAS Poutine. Et je n'avais pas compris la vanne. Il n'y a rien à signer sur Poutine. RAS Poutine. RAS Poutine. Je survalide. En fait, c'est en voyant des gens qui validaient la blague que je me suis dit, j'ai dû louper quelque chose, donc je suis revenu en arrière. Ok, j'ai compris. Ok, ok, ok. Allez, le sommaire. Et juste après ce sommaire, vous êtes dans la matinée de tienne. Ici, on lit les journaux, on lit la presse écrite parce qu'on kiffe la presse écrite. Et juste après ce sommaire, en 15 minutes, vous dire de quoi on va parler. Eh bien, on commencera par l'actualité brûlante, cette dernière info. Le discours, l'allocution télé de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que j'ai lu dans Le Monde, par exemple, pour vous ? Donc, dans son édition numérique hier après-midi. Bim, j'ai lu ça. Donc, c'est toutes les affaires d'agression, de violence sexuelle qui touchent des politiques. Vous avez notamment en Une du Monde, Mélenchon, affaibli par l'affaire Catenins. Adrien Catenins, qui est un des cadres de la France insoumise, qui est mis de côté là suite à sa propre déclaration, comme quoi il aurait commis des violences sur son épouse, dont il est en train de divorcer, notamment une gifle. C'est lui qui l'a dit. Donc, Adrien Catenins mis de côté de ses responsabilités au sein de LFI. Et pour Le Monde, une affaire Catenins qui a affaibli Jean-Luc Mélenchon, notamment en raison du tweet, du premier tweet qu'il a commis sur cette affaire, qui était plus un tweet de soutien à Adrien Catenins, et qui n'était pas tellement dirigé vers la victime, la femme qui a reçu la gifle. Polémique, nouveau tweet trois heures plus tard, qui cette fois évoquait un peu plus la victime, trop tard selon certains. La polémique, elle naît de là. Et l'article du Monde est sur le fait qu'il y a très peu de cadres et de membres de LFI qui ont retweeté, ont applaudi, ont soutenu la prise de position de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, il y a eu une prise de distance. Donc là, on sent qu'il se passe quelque chose à LFI autour de cette question des violences sexistes, parce que les sexuels, c'est d'abord ça qui est le plus important. On a un dossier dans Libération qui est important là-dessus ce matin, mais aussi sur la place de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est dans le Monde, voilà. C'est ce que j'ai lu dans le Monde pour vous. Mais évidemment, j'ai plein d'autres choses, notamment... Je n'ai plus besoin de la tablette, on va mettre de côté pour l'instant. Faites-moi penser à ne pas oublier le Monde tout à l'heure. Je vais mettre ça où ? Je vais mettre ça là. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les journaux éditions papier, puisque je les ai lus ce matin à France Info. Dans les journaux papier que j'ai ramenés de France Info, on allume la caméra zénitale. J'ai oublié de faire le point, comme d'habitude. Ne bougez pas. On va changer un tout petit peu la mise au point. Tac, on va passer au manuel. Tac, et c'est beaucoup plus net. Voilà, magique. Ingénieur en informatique. Ce matin, dans la presse-papier, vous avez ça. Alors, ça faisait plusieurs jours que j'attendais un bon article sur la question. J'ai eu plus qu'un article, c'est un dossier, en une du Parisien, sur ce qui se passe en Iran, sur le courage, comme le dit le Parisien, la mobilisation de ces femmes, de ces Iraniennes, qui, après le décès d'une jeune femme de 22 ans, qui avait été arrêtée pour avoir mal porté son voile, eh bien, ce décès a soulevé une vague de colère en Iran, notamment chez les femmes, notamment chez les Iraniennes, qui prennent tous les risques pour manifester, qui brûlent leur foulard, qui bravent la police anti-émeute, au risque de se faire arrêter après. Donc, je salue le Parisien pour ce dossier, sur cette question qui est importante. Alors, c'est intéressant, parce que le Parisien, c'est un journal dont la ligne éditoriale est plutôt d'être sur l'info du quotidien, l'info pratique, l'info qui touche les gens, s'intéresse beaucoup au pouvoir d'achat, aux évolutions sociétales, ce genre de choses. Ce n'est pas tous les jours que le Parisien fait sa une, sur l'actualité internationale. Et donc, du coup, j'étais agréablement surpris de voir le Parisien faire sa une, avec ce très beau titre, très fort, sur le courage des femmes iraniennes. Merci aux Parisiens, qui nous donnent pas mal d'infos intéressantes là-dessus. Je remercie Upsa27, comment vas-tu ? 11 mois d'abonnement, le temps passe vite, effectivement. Liliplu, comment vas-tu ? 11 mois d'abonnement aussi. Je ne vois que des pseudos que je connais bien. Ça me fait plaisir. Merci à tous les deux. Alors ça, c'est à la lune de plein de journaux. Violence sexiste qui touche des responsables politiques. La nupe en plein chaos. Un petit dessin intéressant de CAC, ici, qui met Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, face à face. Et alors, un édito, ici, sur les prises de position de Jean-Luc Mélenchon sur toutes ces histoires. Jean-Luc Mélenchon parce que ça lui ressemble. Alors c'est un édito extrêmement à charge contre le leader de LFI. Alors s'il y a des soutiens de la nupe de LFI et surtout de Jean-Luc Mélenchon, ça va vous mettre en colère. L'opinion, c'est un journal qui est très libéral, qui est très pro-entreprise, qui n'est pas très très proche des idées de la nupe. Donc ça n'est pas une surprise. Bon là, pour le coup, c'est vraiment un édito vitriol contre Jean-Luc Mélenchon. Je lis différents journaux avec différents regards. Je vous lirai, bien sûr, celui-ci. Dossier ce matin sur les politiques confrontées aux violences envers les femmes et notamment une analyse assez intéressante de Caroline Fourest, l'essayiste féministe qui essaie de prendre un petit peu de hauteur là-dessus. En vrai, c'est intéressant. Ça c'est, on est toujours dans le sommaire, on va vite, je vous donne juste les gros titres. C'est la même actualité qu'est à l'une de libération. Alors, ne faites pas attention, la une est partagée avec le cinéma, avec Virginie Effira qui est dans plein de très beaux films en ce moment qui tournent beaucoup et que tous les réalisateurs s'arrachent un petit peu. Donc il y a un très beau film qui s'appelle Les enfants des autres. On ira peut-être voir une bande-annonce d'ailleurs tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça, violence sexiste et sexuelle en politique, le grand malaise. Voilà. Grand malaise, les derniers déballages montrent combien, chaque mot est important, les parties de gauche restent incapables de donner des réponses à la hauteur des engagements affichés, à droite, le déni reste de mise. Je vous résume le dossier qu'on développera tout à l'heure. Il se trouve que la gauche a des espèces de trucs internes et commissions internes pour essayer de faire la lumière, voire de juger en interne ce genre d'histoire. Ça a commencé, je crois, chez LFI, il y en a à Europe Écologie des Verts, il y en a chez les socialistes aussi. À droite, il n'y a rien de tel. Et du côté de la République en marche, pour l'instant, rien. Mais je crois que quelque chose arrive. Donc le Conseil de libération, c'est... À gauche, on s'intéresse à ces questions depuis un moment. Même on les dénonce, les violences contre les femmes. Ça fait partie du discours politique. plus que dans d'autres parties. Sauf que quand ça les touche directement, eh bien, là, il y a de la gêne. Là, il y a du malaise entre les discours, entre les valeurs, les discours féministes de ces parties, notamment dans la NUP. Et le moment où on est confronté par l'affaire Quatennens pour LFI, par l'affaire Julien Bayou pour Europe Écologie des Verts, eh bien, là, on est gêné. Donc, c'est le constat de Libé. Tout est résumé dans ce titre. À gauche, pourquoi tant de gênes ? On ira ce dossier. On prendra le temps parce que c'est des sujets compliqués. Bon, ça, ça va passer très très vite. J'aime bien le Figaro. J'aime tous les journaux. Parce qu'ils sont différents. Parce que c'est des regards différents. Des valeurs différentes. Donc, il faut... Plus on multiplie les regards, mieux c'est. Mais parfois, il arrive que dans un journal que j'aime bien, eh bien, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à manger, quoi, à lire. Là, je m'en fous. Je m'en carre le cul, mais d'une puissance. 2027, l'après-Macron aiguise déjà les ambitions. On s'en fout. C'est dans 5 ans. Bordel, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas... Ah là là, mais dans 5 ans, qui ça pourrait bien être ? Ah, la compétition. Les appétits qui s'aiguisent. Est-ce que c'est Tartempion qui va prendre le meilleur sur Tartemuche dans le parti X ? Ou bien, est-ce que c'est Tchoupalou qui va prendre le meilleur sur Barbatruc dans le parti grec ? On s'en carre le cul. On s'en carre le cul, c'est dans 5 ans. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est maintenant. C'est quels sont les soucis d'un pays ? Quelles sont les réponses des politiques ? Quelles sont les réponses des gouvernants ? Quelles sont les réponses de l'opposition ? Bordel. Donc ça, on s'en fout. On s'en carre le cul. Hop, voilà. Donc on lit pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Si, ça intéresse les gens qui pensent à la présidentielle le matin en se rasant. Mais non, mais en vrai. Donc ça, on en reparlera mais dans longtemps. Pour l'instant, on s'intéresse aux soucis d'aujourd'hui. Ah, tiens. Ça, c'est maintenant ça. Je vous ai lu pas mal de papiers ces derniers jours sur le Covid. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas le Covid. On n'oublie pas le Covid, on en parle de temps en temps. Pas tous les jours comme à une époque mais de temps en temps. Petite piqûre de rappel. Excellent jeu de mots. Où on en est du Covid en France. Notamment après cet été où c'était un peu cool où c'était un peu la fête. Donc les dernières infos qu'on a notamment évoquées sur France Info ces derniers jours aussi dans la matinale que je vous recommande. 6h30, 8h30, Canal 27, la meilleure matinale du monde. Je fais ma pub de temps en temps. C'est que la huitième vague était là. Elle arrivait là. Huitième vague avec une hausse du nombre de contaminations en France par rapport notamment à l'été. Elle est là avec clairement des variants qui sont beaucoup moins agressifs que les variants qu'on a connus sur les premières vagues. Moins d'hospitalisation, moins de décès. Et ça va jusqu'à cette question. Est-ce que c'est pas la dernière vague ? Soyons prudents avec ce genre de questions bien sûr. Est-ce que c'est pas la dernière vague ? Et la croix est allée voir des spécialistes, des scientifiques, des médecins, des épidémiologistes et certains en disant on n'est pas loin de la fin quand même. On n'est pas loin de la fin quand même. C'est quelque chose qu'on entend. Les plus prudents en disant on n'est pas loin de la fin mais il faut quand même continuer à bosser, à se protéger, pourquoi pas remettre les gestes barrières en cette rentrée, pourquoi pas pour les plus âgés et les plus fragiles reprendre une petite dose de vaccins, notamment les vaccins bivalents qui protègent notamment contre les derniers variants Omicron. On fera le point sur le Covid mais c'est intéressant de voir que certains disent on est peut-être tout près de la fin avant que le truc devienne une espèce de grippe saisonnière. Alors après, pour certains qui le vivent dans leur chair ce Covid notamment le Covid long, ce matin il y avait une une d'un journal en région, peut-être le Dauphiné libéré du côté de Lyon et de Grenoble, d'une jeune femme qui a un Covid long depuis deux ans avec une fatigue extrême, voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas oublier le Covid et puis je lis le message de Locon71 dans le chat le Covid véritable saloperie j'en suis à trois mois d'arrêt vous voyez, tout le monde ne vit pas pour certains c'est un rhume quelques jours Locon est à trois mois d'arrêt j'ai toujours pas récupéré c'est sans compter sur l'impossibilité de prise en charge par le milieu hospitalier pour la rééducation respiratoire faute de place bon là j'ai eu un proche très très proche qui a été hospitalisé ces derniers jours dans un grand hôpital parisien le manque de moyens le manque de lits dans les hôpitaux je peux vous dire que c'est pas une invention des journalistes qu'est-ce qu'on a encore dans l'actualité ? des choses un peu plus légères mercredi jour de sortie cinéma alors c'est un peu bizarre mais je ne vous parlerai pas d'économie avec les échos non les échos ont eu un petit coup de coeur pour ce film qu'on a vu en ligne de libération avec Virginie Effira aussi avec Roche Dizem ça s'appelle Les enfants des autres c'est le nouveau film d'une excellente réalisatrice qui s'appelle Rebecca Zlotowski que vous connaissez peut-être voilà alors il y a un joli jeu de mots le mal de non pas le mal de mère mais le mal de belle-mère parce que c'est une réflexion sur la place que peut avoir une femme par rapport à un enfant dans un couple qui n'est pas le sien donc je pense voilà l'histoire elle est celle d'un homme Roche Dizem qui a une petite fille d'un premier mariage et puis le couple se sépare et puis l'amour revient entre les personnages joués par Roche Dizem et la très belle et très talentueuse Virginie Effira dont je suis un peu amoureux évidemment enfin en tout bien toute honneur bien sûr et et donc c'est la question et je pense que dans la vie ça doit arriver ce genre de question quelle place doit avoir cette femme qui par le sang n'est rien pour cette petite fille mais qui en fait par le temps qu'elle passe avec cet enfant la tension qu'elle lui porte et bien devient progressivement une partie de de son histoire et de sa famille voilà en l'occurrence elle se sent presque maman de cet enfant elle n'est pas la mère vachement intéressant on ira voir la bande-annonce ok voilà Sainte Barmine écrit très actuel ce scénario je crois je crois voilà c'est vrai que j'aime beaucoup Virginie Effira quelqu'un me dit et Jennifer Lopez j'aime bien Jennifer Lopez aussi mais surtout j'aime mon épouse évidemment bon l'équipe on passera très vite il n'y a pas mille trucs il y a surtout un peu de des nouvelles de l'équipe de France parce qu'il y a pas mal de mauvaises nouvelles du côté de l'équipe de France il y en a deux bonnes quand même un coin de ciel bleu c'est le fait que Ousmane Dembele et Aurélien Chouameni sont en forme alors qu'on doit jouer la deux matchs pas en coupe du monde c'est dans deux mois mais en Ligue des Nations on peut parler de matchs préparatoires à la prochaine coupe du monde vous avez France-Autriche demain à 20h45 et puis Danemark-France séquence à c'est dimanche à 20h45 voilà on passera très vite là-dessus et puis alors je vous le disais la presse est plutôt tombée en amour avec ce film parce que c'est Rebecca je crois Slotovski vraiment est une grande réalisatrice et ce film est réussi donc les enfants des autres c'est à la ligne de la libération c'est dans les échos c'est dans le Figaro et vous mais dans le Figaro et vous et bien j'ai trouvé un autre film ou plutôt une série qui arrive qui arrive quoi qui arrive aujourd'hui ou qui est arrivé hier je ne sais plus Andorre ça vous parle ? l'âme rebelle de Star Wars donc c'est c'est une nouvelle série dérivée de l'univers de Star Wars dérivée du film pour être tout à fait précis Rogue One ça arrive sur Disney Plus si je ne dis pas de bêtises à partir du 21 septembre on est le 21 septembre c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui j'ai hâte de regarder me dit Flish Andorre sorti depuis une heure venu de Nikumanga déjà dispo n'allez pas voir 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 Andorre peut-être que certains ont déjà commencé à regarder vous me direz ce que vous en avez pensé en tout cas le Figaro a bien aimé cette série j'ai hâte de découvrir ça je ne sais pas quand parce que j'ai un emploi du temps dans les prochains jours hyper chargé tiens d'ailleurs je vous en fais la pub demain un stream un petit peu exceptionnel puisque demain il n'y aura pas de matinée Etienne aux alentours de 9h30 9h45 je vais marcier les derniers dans un instant il n'y aura pas la matinée Etienne demain à 9h30 9h45 par contre je vous donne rendez-vous demain à 11h tiens je vais vous mettre les tablettes je vais vous montrer pour un stream 100% sport non Andorre ce n'est pas entre la France et l'Espagne c'est Star Wars ne confondez pas tout ça ne s'écrit pas du tout pareil les blagues dans le chat demain un stream 100% sport à 11h voilà hop je vous montre c'est ça ça va tout marcher c'est ça alors c'est un truc qui s'appelle demain demain le sport c'est une grande journée co-organisée par l'équipe le joint sportif France Télévision et France Info la radio ça se passe à la maison de la radio ce grand et magnifique bâtiment rond à Paris voilà une journée c'est écrit ici pour imaginer ensemble l'avenir du sport vous avez 27 séquences 27 tables rondes 6 grandes thématiques 66 intervenants vous avez des grands champions des grandes championnes Sarah Abitbol Théo Curin Pauline Desroulaide Tony Estanguet Christophe Galtier Vincent Labruni Estelle Mosty la boxeuse Amélie Ouadea Castera la ministre des sports Michael Phelps oui Michael Phelps le vrai le vrai le vrai Marie-Josée Pérec voilà donc tous ces grands champions il y a plein de gens il y a 70 intervenants qui sont demain à partir de 10h à la maison de la radio jusqu'à 19h 20h et qu'est-ce qu'il fait Papi Sam et bien il appelle son copain Joe et on se dit allez on déménage le setup tu prends ton PC je prends mes lumières tu prends ta table de mixage je prends mes micros etc on se retrouve à 8h à la maison de la radio demain ok on installe tout notre setup voilà et à partir de de 11h jusqu'à au moins 16h30 voilà le stream donc ça fait ça fait 5h putain ça fait 5h30 de stream putain je vais être mort pendant 5h30 et bien on va attraper les invités au fur et à mesure de leur sortie de ces tables rondes pour parler de l'avenir du sport et puis de l'actualité du sport aussi bien sûr voilà vous serez là demain vous venez me voir ou pas voilà ça va être sympa je vais emporter 3 micros 4 même c'est vrai que je pourrais avoir 1, 2, 3 invités voilà on va parler de plein de sujets ça va être super voilà donc ça c'est demain donc du coup je peux pas être en vue de presse je serai même pas la matinale de France Info demain donc gros stream demain ce soir attends j'ai un truc ce soir aussi j'ai un truc ce soir aussi sur la chaîne de Monsieur Poulpe allons voir allons voir le compte Twitter de Monsieur Poulpe hop là voilà hop normalement ça va s'afficher ici alors ce soir je fais ça un petit peu de pub de mon Monsieur Poulpe tac ce soir 19h à Perry Game donc là c'est l'invitation de Monsieur Poulpe il y aura la grande dame il y aura Samuel Etienne je sais pas qui c'est lui il y a Mélo Coco il y a Verino un jeu un quiz le nouveau quiz à l'heure de l'apéro le beau gosse là mon capitaine c'est Poulpe bien sûr c'est Monsieur Poulpe ça va être n'importe quoi ça va être n'importe quoi je pense que ça va partir dans tous les sens ça n'aura aucun sens c'est tout ce qu'on aime rendez-vous à 19h sur la chaîne de Monsieur Poulpe voilà un stream on va bien rigoler n'importe quoi ça va être n'importe quoi mais d'une puissance n'importe quoi je vais essayer de pas trop il y a Rondomeur qui connait il me dit tu verras Samuel c'est vachement sympa ok super donc c'est avec Monsieur Poulpe donc c'est forcément très très bien on va essayer de pas trop picoler quand même parce que le lendemain j'ai du boulot vendredi matin pas de revue de presse pas de matinée tienne parce que je prends le train mais genre à l'aube à 7h du mat à 7h du mat avec Joe destination une ville en région pour des repérages techniques éditoriaux dans un musée donc on sort de Paris on va loin on prend un train qui nous amène le matin dans ce musée on discute avec les équipes on fait un repérage on teste la connexion avec Joe on regarde la lumière on imagine un parcours pour un stream le samedi suivant une semaine plus tard le samedi 1er octobre voilà alors est-ce que c'est à Lens est-ce que c'est à Nice est-ce que c'est à Maubeux je vous ai en train de deviner je vous ai pas dit encore je vous l'annonce je pense que je vous l'annonce ce week-end voilà un stream de 3h dans un musée en région on quitte Paris on est allé au Louvre ensemble en direct on a fait un stream dans le Louvre qui était que pour nous on a fait un stream au musée d'Orsay en direct que pour nous qui était fermé pour nous on a fait un magnifique stream dans la fondation Louis Vuitton autour de la collection Morozov et bien là je me suis dit il fallait qu'on sorte de Paris donc on fait ça samedi 1er octobre vendredi repérage on rentre Dardar en catastrophe vendredi fin d'après-midi avec l'ami Jo pour l'hebdo Etienne parce que c'est pas parce qu'on bosse tout le vendredi qu'on va pas faire l'hebdo Etienne l'hebdo Etienne dont je vous annonce encore la line-up totalement folle vendredi soir pour revenir sur l'actualité de la semaine on aura Sardoche streamer qui s'intéresse à l'actualité on a Valérie Damido oui oui la reine de la déco qui s'intéresse vachement à l'actualité ça vous le savez peut-être pas on a oh monsieur Poulpe on se quitte plus voilà qui je ne sais pas si s'intéresse à l'actualité je crois que oui et qui est surtout prêt à dire n'importe quoi pour nous faire rire c'est pas beau ça c'est pas une line-up de fou ça vendredi samedi je me repose et puis dimanche matin une petite revue de presse voilà rien que d'en parler je suis crevé 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 émirante merci pour le 7ème mois d'abonnement le gentil message petite moutre j'avais vu ton 8ème mois d'abonnement tout à l'heure c'est vous 0-0 merci pour le 13ème mois et je crois que Founti et Upsa je vous ai remercié tout à l'heure vous avez vu vous avez vu la semaine de fou quoi on peut pas dire que tu chaumes en ce moment Samuel Bodycent Barmin bah oui tu m'étonnes tu m'étonnes on va loin on va à Versailles non on va loin 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 de Paris il y a un petit peu de TGV il y a un petit peu de TGV voilà on fait péter le train le samedi d'après on fait péter le train on fait péter l'hôtel parce qu'on sera trop tard le soir pour rentrer voilà voilà allez c'est parti l'info c'est parti l'info il y a une fleur des champs sauvages qui est avec nous et qui dit je viens de voir sur Reddit que Poutine venait d'annoncer une mobilisation partielle Samuel tu peux vérifier l'info on ne vérifie pas l'info je te la confirme pourquoi ? parce que ce matin j'étais j'animais la matinale de France Info télé sur le canal 27 et c'était quelque chose qu'on attendait en fait les infos que nous on avait à France Info c'était que hier soir Vladimir Poutine devait prononcer une allocution télévisée donc pas quelque chose en direct un discours mais télévisé et finalement ça a été repoussé ça faisait plusieurs jours déjà que c'était repoussé et en fait les infos qu'on avait ce matin c'est que ça pouvait être diffusé ce matin et effectivement aux alentours de 8h heure de Paris si je ne dis pas de bêtises on a eu cette allocution qui a duré je vais vous dire une bêtise 14 minutes de mémoire qu'on a découvert qu'on a écouté en direct sur France Info avec deux questions essentielles trois un est-ce que Vladimir Poutine allait nous parler aux Russes et au monde entier de la guerre en Ukraine la réponse est oui deux est-ce qu'il allait parler des référendums sur le point de s'organiser dans les territoires conquis par l'armée russe en Ukraine la réponse est oui et allait-il parler d'une mobilisation générale du peuple russe dans cette guerre en Ukraine puisque jusqu'ici il ne pouvait pas y avoir de mobilisation générale puisque ça n'était pas une guerre pour Vladimir Poutine c'était une opération spéciale une opération avec quelques soldats vous savez pour libérer l'Ukraine pour dénazifier l'Ukraine pour reprendre les termes du président russe donc ça ne pouvait pas être une guerre puisqu'au russe il avait dit c'était pas une guerre c'était une opération spéciale est-ce que le président russe allait décréter une mobilisation générale pour pouvoir mobiliser plus d'hommes en âge de combattre puisqu'il n'arrive pas à engranger des succès militaires au contraire il commence à reculer en Ukraine est-ce qu'il allait faire ça pas tout à fait c'est une mobilisation partielle voilà donc je ne sais pas si on n'a pas une vidéo d'ailleurs bon ça c'est l'article qui a été publié sur France Info ce matin peut-être qu'on a un extrait non pas quand on a l'essentiel de l'actualité alors qu'a dit Poutine tout à l'heure on est vraiment sur l'actu chaude il est 10h20 c'était à 8h ce matin voici donc Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui une mobilisation partielle des russes en âge de combattre partielle ça veut dire quoi vous allez voir le président russe qui s'exprimait lors d'une allocution télévisée enregistrée ouvre la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine sur Twitter pour annoncer ce stream tout à l'heure je disais est-ce qu'il s'agit d'un tournant dans cette guerre peut-être voici nous dit François ce qu'il faut retenir cette intervention d'abord Poutine accuse à nouveau l'Occident de vouloir détruire la Russie le but de l'Occident est d'affaiblir de diviser de détruire de la Russie c'est ce qu'il a dit au début voilà les Occidentaux qui ont créé la russophobie voilà et Poutine qui a affirmé que la guerre ah donc déjà c'est une guerre la guerre qui a commencé en 2014 a été lancée non pas par le Russie mais par l'Occident donc ça n'est pas Vladimir Poutine qui en 2014 a débuté la guerre dans le Donbass c'est ça si je ne dis pas de bêtises parce que même pour les Ukrainiens la guerre elle n'a pas commencé il y a quelques mois elle a démarré en 2014 et donc c'est pas Poutine ce sont les Occidentaux en fait bon on est dans la dans les mots assez généralement utilisés par le président russe voilà non c'était pas le Donbass c'était la Crimée voilà je savais bien que j'avais utilisé une bêtise 2014 pour les Ukrainiens c'est le début de cette guerre en fait Moscou annexe la péninsule ukrainienne de Crimée voilà donc pour Moscou pour Poutine qui débute la guerre c'est l'Occident première info ok deuxième la mobilisation partielle des russes donc Vladimir Poutine annonce une nouvelle étape de l'invasion russe en Ukraine ça c'est important j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la défense de mobilisation partielle des citoyens en réserve info est importante mobilisation partielle quelqu'un me disait tout à l'heure ça veut dire quoi c'est la mobilisation des réservistes donc des hommes russes qui sont engagés dans la réserve voilà qui ont déjà servi qui ont voilà qui sont dans l'armée et qui sont mobilisables parce qu'ils sont réservistes voilà mobilisation partielle des citoyens en réserve ceux qui ont déjà servi et qui ont une expérience pertinente voilà le décret est signé les russes en âge de combattre et qui sont concernés donc les réservistes devront suivre une formation obligatoire donc on n'est pas sur une mobilisation générale qu'est-ce que ça veut dire mobilisation générale ben c'est comme je sais pas vous prenez la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale c'est quand un pays dit ben tous les hommes en âge de combattre vous allez à la guerre vous allez au front quoi mobilisation générale on n'en est pas là d'ailleurs Poutine le précise nous ne parlons que de mobilisation partielle voilà après la mobilisation générale peut être une étape suivante sachant que cette mobilisation partielle est déjà une étape nouvelle dans cette guerre puisque là on parle de 300 000 soldats voilà 300 000 réservistes qui vont être appelés voilà alors là j'avais pas vu ce chiffre qui est impressionnant si Poutine déclarait demain une mobilisation générale et bien ça ferait 25 millions de personnes mobilisables dans le pays voilà autre déclaration quand j'ai quitté France Info je ne l'avais pas encore ça la Russie est prête à utiliser tous ses moyens militaires alors attention parce que ça ça peut englober bien sûr l'arme nucléaire voilà ah bah c'est extrêmement précis regardez ceux qui font du chantage à l'arme nucléaire doivent savoir que ce chantage peut se retourner contre eux a-t-il déclaré alors que les occidentaux accusent Moscou depuis plusieurs mois de faire peser une menace nucléaire sur la planète alors ça je ne sais pas où il l'a lu parce que moi je ne l'ai pas lu le président russe a dénoncé les déclarations de certains représentants de haut rang des principaux états membres de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires de destruction massive contre la Russie est-ce que j'ai raté quelque chose est-ce qu'il y a des pays de l'OTAN qui ont menacé d'envoyer des missiles nucléaires contre la Russie ça m'a échappé là je ne vois pas bien vous avez la rêve vous ? moi je crois que non alors là ça c'est nouveau non hein Romain non il y a 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 il y en a eu mais uniquement en réponse aux menaces répétées systématiques des russes ok 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 ah et puis l'histoire des référendums je ne sais pas si vous avez entendu je vous ai parlé des référendums dernière info puis après vous allez me dire ce que vous en pensez Moscou soutiendra les résultats des référendums d'annexion bon ça c'était attendu et c'est confirmé la menace de Poutine résonne d'autant plus fort que des référendums d'annexion par la Russie sont prévus dans les 4 régions ukrainiennes contrôlées actuellement par les autorités séparatistes pro-russes donc les régions de Donetsk Luhansk Zaporizhia et Kherson voilà donc on a des référendums qui vont se qui vont se tenir a priori ah bah si on a même les dates du 23 au 27 septembre ok c'est dans quelques jours alors ça c'est aussi très dangereux parce qu'à partir du moment où ces référendums sont votés par les populations sur place qu'est ce qui se passe ces territoires deviennent russes on parle de référendum d'annexion ces territoires deviennent russes donc toute agression contre ces territoires à partir du référendum considéré comme russe par Moscou et bien entraînera des réponses militaires à tout le moins un discours en mode attendez là vous n'attaquez pas des territoires ukrainiens vous attaquez la Russie donc si les forces ukrainiennes par exemple voulaient libérer ces territoires aidées par des moyens vous le savez militaires fournis par l'OTAN par l'Union Européenne par les Etats-Unis notamment et bien Poutine pourrait dire attendez attention là vous êtes en train d'attaquer la Russie donc ces référendums d'annexion c'est aussi une info très importante je respire parce que c'est beaucoup 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 d'infos voilà et je vous lis maintenant Crabman merci pour le sixième mois Emerante Emerante je prononce bien merci pour le neufième septième mois pour le gentil message aussi alors je vous lis sur Poutine du coup c'est perdu pour récupérer ces zones me dit Sam loves this game non après le combat les combats militaires vont se poursuivre entre forces heureuses et forces ukrainiennes notamment du côté des ukrainiens pour récupérer ces terrains ces quelques terrains perdus par les ukrainiens bien moins important que que Poutine en avait rêvé bien sûr après c'est juste que Poutine va pouvoir dans sa vision des choses dire attendez maintenant vous attaquez la Russie je vous lis des votes avec des militaires russes armés dans les lieux de vote ça ressemble vachement à la démocratie écrit Ayaël comment peut-on envisager des référendums aussi importants en temps de guerre et sans observateurs internationaux je pense que même la Chine s'y opposera Dinen alors sur la première partie de ce que tu as écrit tu as évidemment raison après la Chine joue un rôle un peu trouble là dedans un peu allié de Moscou mais pas trop non plus pour pas mettre en danger ses relations commerciales avec les occidentaux business is business donc la position de la Chine même là dessus on ne sait pas trop je vous lis je vous lis je vous lis je vous lis c'est très intéressant Nied merci pour le soutien le 11ème mois Grégo Forfun ironise un peu référendum avec un choix très très large vous avez le choix entre rejoindre la Russie ou quitter l'Ukraine Chouba nous donne une autre info importante référendum dans les territoires où une partie de la population a dû fuir donc aucune légitimité voilà BCMUS juste au dessus 60% des civils sur place dans ces régions ont quitté leur territoire qui va voter du coup les ukrainiens ont déjà fui à l'ouest il reste que des russes écrit Dromadaire vous êtes tous sur un peu cette analyse qui est intéressante snail priest quelle valeur vont avoir ces votes s'ils se passent dans des régions contrôlées par l'armée russe parodie démocratique ainsi de suite alors moi j'ai vu des commentaires tout à l'heure sur j'ai fait un post sur twitter pour annoncer le fait qu'on allait parler de ça et j'ai vu des commentaires assez intéressants d'ailleurs hop je vous montre j'ai vu quelques commentaires intéressants voilà il ne lui reste que ça pour peser dans d'éventuelles négociations Alex qui semble suivre cette guerre avec beaucoup d'intérêt non les troupes mobilisées ne seront pas opérationnelles avant 6 mois ça c'est une info que j'ai pas de plus déjà qu'avec des volontaires le moral et l'envie de combattre sont au plus bas alors avec des soldats forcés à combattre l'impact sera quasi nul c'est intéressant sans oublier la baisse de qualité du matériel russe commentaire intéressant ah c'est le commentaire de Florian aussi que j'ai vu tout à l'heure que je trouvais pertinent il est important aussi de comprendre le timing de l'allocution de Poutine en ce moment il y a l'Assemblée Générale de l'ONU et dans quelques jours le référendum du Donbass tout est lié c'est peut-être le début de l'escalade mais c'est peut-être aussi du chantage et je trouve que Florian il résume très très bien là où on en est est-ce que comme je posais la question ce matin est-ce que c'est un virage c'est un tournant dans cette guerre avec plus de soldats plus de moyens voilà plus de victimes militaires ou civiles et un conflit qui va durer et durer encore plus longtemps avec des occidentaux obligés de remettre des moyens etc ou est-ce que c'est du c'est du c'est du c'est du chantage voilà donc je trouvais certains de ces commentaires assez intéressants je continue à vous lire Depopman écrit la Russie accuse toujours ses ennemis des choses qu'elle commet elle-même accusation de massacre d'attaque sur les stations nucléaires de menaces d'envahissement par rapport aux accusations de Poutine au début qui accusait les occidentaux d'avoir commencé cette guerre en 2014 en Crimée les russes sont-ils d'accord avec cette mobilisation est-ce qu'ils ne peuvent pas dire non qui donne jungle alors ce que pense la population publique russe pardon c'est très compliqué parce qu'en fait on n'est pas dans un on ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit idéal on ne peut pas dire qu'il y a une liberté de la presse aujourd'hui en Russie donc ce que pense l'opinion publique russe en fait on ne sait pas bien on suppose quand même parce qu'il y a des enquêtes on suppose qu'une partie non négligeable de la population russe est derrière Poutine notamment peut-être parce que les informations qu'elle reçoit sont contrôlées et qu'il y a une forme de propagande qui peut être efficace et aussi peut-être parce qu'une partie des russes sont persuadés qu'ils sont dans leur droit et que Poutine est dans son droit avec ce projet de la grande Russie et puis on sait aussi qu'il y a une partie des russes qui sont opposés à la politique de Poutine et qui rêvent d'un autre des régions voire d'un autre régime mais ceux-là ils peuvent assez difficilement s'exprimer donc sont-ils d'accord ça c'est une question difficile est-ce qu'ils peuvent dire non la réponse là est non ils ne peuvent pas dire on ne leur demande pas leur avis je vois beaucoup de commentaires extrêmement intéressants je vous en remercie je dis les derniers messages et puis on enchaîne puisqu'on va surtout en parler ah non bah demain je ne fais pas de revue de presse bien sûr j'aime bien le message de Tic Tac Drink ne mélangez pas les gens russophones avec les pro-russes les russophiles ne sont pas tous pro-russes bien sûr Poutine a complètement matrixé les cerveaux voilà lorsqu'il parlait des russes pro-Poutine dans les campagnes principalement apparemment car aucun accès à des infos extérieures j'ai lu des articles en ce sens disant que dans les grandes villes où l'information circulait un peu plus il y avait moins de gens pro-russes voilà et que plus la ville était petite voire dans la campagne moins l'info parvenait d'infos diverses et plus la propagande jouait à plein ouais je vous lis c'est Gros Midsama qui dit la même chose les campagnes seraient pro-Poutine alors que les villes plus informées seraient plutôt contre infos à vérifier infos de chat Mr.Esset donne cette info avec beaucoup de prudence depuis les annonces de Poutine de ce matin les russes se ruent sur l'achat de billets d'avion pour aller en Turquie et Arménie pour ne pas être enrôlés pour les réservistes potentiels infos à vérifier mais intéressant Sham Sham Lam Ranchéry en me disant que les deux recherches sur l'internet russe actuellement les plus populaires en ce moment sont les termes mobilisation et comment quitter la Russie ok gois caramel oh j'avais pas vu merci pour ton prime merci Niad pour le 11ème mois aussi j'avais pas vu oui tout à l'heure j'utilisais le mot chantage cibourg et j'étais pas tellement content de ce mot que je trouvais dans l'article je pense que ou plutôt dans le commentaire d'un internaute je pense que le mot bluff est plus juste que chantage tu as raison voilà voilà pour écouter cette info voyons s'il y en a d'autres peut-être des réactions peut-être avoir des réactions peut-être à ces discours bon là vous pouvez c'est une info d'hier mais qui est pas inintéressante donc en ce moment il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies avec la plupart des chefs d'état et de gouvernement du monde entier vous avez un discours d'Emmanuel Macron vous avez peut-être entendu qui date d'hier qui a dénoncé à propos de la Russie un retour à l'âge des impérialismes il a dénoncé le nouvel ordre de division que cherche à imposer la Russie impérialiste avec la guerre en Ukraine moi ce qui m'intéresserait c'est de voir s'il y a des réactions ce matin je sais où je vais aller des réactions à ce discours de Poutine on va aller sur le site du Figaro qui a un truc intéressant qui a les dernières des pêches les dernières actualités dans un petit coin à droite vous voyez là voir tous les flashs d'actualité c'est bien foutu ça pour avoir les dernières c'est très sec c'est quelques infos comme ça mais les infos vous les avez ici et s'il y a des réactions à Poutine vous allez les voir là la réaction du Jordan Bardella le RN aux affaires Catenins et Bayou par exemple là c'est le naufrage moral de la gauche ça on en parlera tout à l'heure Catenins qui était notre invité sur France Info à 8h30 ce matin est-ce qu'il y a des réactions au discours de Poutine pas là en tout cas je suis un peu déçu je pensais qu'on en aurait déjà c'est bizarre 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 je vais faire un petit crible là que tu Poutine moi réaction c'est quand même bizarre à moins qu'on soit un peu prudent dans les capitales occidentales bizarre ok bizarre qu'on n'en ait pas plus ok bon vous en avez vu ou des réactions déjà on va passer au reste de l'actualité ah ouais ma souris ma souris de gamer qu'est-ce qu'il se passe mais je sais pas voilà j'ai l'impression que je suis en train de jouer des milliards de messages ok c'est bien parce que vous débattez vachement entre eux aussi c'est cool ah quelqu'un me demande d'actualiser la page du Figaro puisque la dernière news news était sur sur la Russie on va voir j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réaction quand même tchouc 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 non bah non c'est les infos qu'on vient de voir non non j'ai pas de réaction intéressante on a juste ce qu'on a lu sur France Info ok allez je lis encore deux messages là dessus et on enchaîne avec le reste de l'actualité sexiteur plan de Poutine 1 faire un référendum truqué pour annexer les territoires 2 réquisitionner les volontaires 3 dire que l'Ukraine attaque les territoires libérés et déclarer la guerre ouais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure allez un dernier commentaire 1 quoi ça veut rien dire Nacuzu82 on s'est pas bien compris qui écrit les réactions sur le Figaro MDR ils sont subventionnés comme les autres par le gouvernement LOL bon voilà quelqu'un qui n'est pas bien la presse française alors si tu trouves que le Figaro a un discours pro Macron si tu trouves que Libération a un discours pro Macron si tu trouves que l'Humanité a un discours pro Macron si tu trouves que la Croix a un discours pro Macron bon je pourrais continuer comme ça donc les subventionnés par le gouvernement alors il faut distinguer les subventions de l'Etat pour soutenir les médias qui économiquement sont fragiles comme les journaux de presse écrite que moi je lis parce que je les défends parce que je trouve que c'est le plus intéressant que vous informiez par cette presse écrite plutôt que par Facebook par Papier Robert sur Facebook et pour partie par l'Etat pas par le gouvernement par l'Etat quels que soient les gouvernements d'ailleurs ça c'est une chose et quand je dis allons voir les réactions sur le Figaro.fr c'est pas les réactions des journalistes c'est la réaction de Macron la réaction de Xi Jinping le président chinois de Joe Biden le président américain de la nouvelle première ministre britannique donc même avec la plus grande des gentillesses ton commentaire il n'y a pas un mot qui fonctionne les réactions sur le Figaro MDR ils sont subventionnés comme d'autres par le gouvernement c'est pas le gouvernement qui subventionne c'est l'Etat c'est un peu plus compliqué que ça mais si tu restes avec nous et si tu reviens tous les jours tu verras ton regard va s'affiner un petit peu là dessus mais là là non ça ne marche pas désolé ah une petite coupure de son de 5 secondes ouais alors je sais oh comment ça c'est revenu ah attendez parce qu'il y a un petit souci de son ouais ça coupe ça coupe attendez on va corriger ça parce qu'on va au grand mot les grands remèdes on va peut-être même changer le micro attendez déjà on va vérifier les câblages ne bougez pas parce que voilà contact donc forcément il y a 4 points de contact il y a un point de contact sur le micro un point sur le cloud lifter un autre de sortie un autre sur l'entrée de la table voilà donc là on a voilà on a tout reconnecté et si jamais ça recoupe un petit peu on changera de de micro voilà maintenant c'est bon ça va voilà et je coupe le son et je remets le son c'est Vladimir Poutine qui m'a coupé le son ils sont forts ils sont forts c'est russe ils sont forts c'est russe ok bon si jamais ça recoupe comme ça vous me le dites parce qu'on cherchera le problème on cherchera où ça vient et et on le réglera parce qu'on est comme ça ici dans la vie il n'y a pas de problème il y a des solutions c'est un peu ma philosophie marty 69 merci pour le prime gérale 0-2 merci pour le 7ème mois et on enchaîne Biden a réagi ah 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 m'intéresse réaction de Biden donc la fameuse réaction sponsorisée par le gouvernement vous savez sur le figaro.fr il y a une réaction de Biden je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas on la trouvera on aura des réactions non 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 ah bah c'est encore c'est encore Nacuzu qui continue Samuel Etienne c'est moi quelqu'un disait que c'était Jean-Luc Rechman tout à l'heure c'est faux il y a censure médiatique en France tout ce qui est contre l'idée quoi tout ce qui est contre l'idée de propagande sont automatiquement censurés peut-on parler de liberté de la presse propagande alors je suppose que tu parles d'une propagande du gouvernement alerte enfant il y a Solal qui débarque si tu penses que les journaux français que je lis moi ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent viens Solal viens sur notamment là ce que tu appelles la propagande je suppose que c'est la propagande mais c'est quoi cette musique je pense que c'est vraiment Twitch qui a un petit problème ça c'est la musique de Twitch qui se déclenche toute seule non c'est un petit problème de son qu'on a de temps en temps ah tu viens me boire Solal juste une minute ok oh mais c'est quoi ces pieds pleins de peinture oh oh alors ici c'est une c'est atelier créatif attendez je vais vous montrer les pieds de Solal attendez parce que Solal deux ans et demi il fait de la création aujourd'hui c'est mercredi donc c'est création artistique création artistique attendez je vais essayer de vous montrer les pieds on vous montre les pieds ? on vous montre les pieds ? je vais vous montrer les pieds on vous montre les pieds d'accord ? attends attends faut pas montrer Solal alors je vais vous montrer le visage et hop voilà regardez ils sont pas sales c'est pour c'est pour faire de la peinture tu fais de la peinture avec tes pieds ? oh c'est super la peinture la peinture est-ce que tu fais de la peinture avec Marina ? est-ce que tu pourras me faire ? est-ce que papa est ici qui travaille ? non est-ce que tu fais de la peinture avec Marina ? oui ? je t'aime ? tu reviens dormir avec toi tout à l'heure ? à tout à l'heure mon chéri il est fâché parce qu'il faudrait que je passe la matinée avec lui mais s'il y a la matinée avec Solal il n'y a pas de revue de presse donc c'est l'atelier peinture aujourd'hui ici les enfants sont très libres notamment sur un plan artistique et donc Solal fait de la peinture avec les pieds ce matin c'est vrai qu'il a des pieds immenses il est très grand pour un enfant de 2 ans et demi donc je ne sais pas d'où il tire ses gènes mais sûrement pas de son papa ça c'est sûr ça c'est sûr je pense que du côté de mon amoureuse du côté d'Hélène il y a des gènes de grands il y a des grands dans la famille d'Hélène qui est clairement il a pris de ce côté là c'est vrai que pour un enfant de 2 ans et demi il a des pieds assez immenses non pas du facteur du côté d'Hélène c'est fou ça vous voyez le mal partout rendi random merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu c'est super c'est un mois d'abonnement on y va ? allez maintenant qu'on s'est un peu penché sur le discours de Poutine et sur la guerre en Ukraine tout le reste de l'actualité que j'ai lu dans les journaux dont je vous ai montré les unes tout à l'heure dans le sommet on commence par le monde quoi ? encore le micro ? ah donc on a faux contact avec le micro alors ce qu'on va faire on va y aller on va procéder on va procéder par élimination on va changer de micro pour voir si c'est le micro et si c'est pas le micro c'est peut-être un câble ok ? bougez pas ok ? parce qu'on se demande si c'est pas un Twitch aussi bougez pas hop on va procéder Merci. Ok. Certains n'ont pas du tout de problème de coupure en fait. Donc en fait, comme le dit Héloïse à l'instant, si certains ont des coupures et pas d'autres, ce qui était déjà le cas hier, et bien ça ne peut pas être le matos. Ça ne peut pas être le matos. Voilà, ça ne peut être que Twitch. Parce que vous ne pouvez pas avoir pour certains un signal clair et pour d'autres pas. Donc ou c'est un problème d'OBS, ou c'est un problème de... Mais non, c'est forcément Twitch. Voilà. Je vous lis. Non, ça ne peut pas être mon micro 100% puisque certains n'ont pas de problème. Twitch a mis un tweet pour dire qu'ils sont en train de régler des deux guis. Et le toboggan dit, si on est 80% pour qui ça coupe, c'est étrange. Non. À partir du moment où il y a 20% de gens pour qui ça ne coupe pas, et bien ça ne peut pas être, ça ne peut pas venir de chez moi. Et donc s'il y a un tweet de Twitch sur le sujet, c'est qu'il y a un problème chez Twitch. Je vous lis là-dessus, on va régler ça. Pas de problème de son, par exemple, pour Mercier Max. C'est Twitch, j'ai eu de gros problèmes de vidéos hier et de son avant-hier, me dit Grampfus. Ok. C'est Twitch, avant on continue alors. Ok. Allez, on y va ? Allez, go. Donc, on va commencer par le monde. Le monde, qui dit quoi ? Ça. Le monde, c'est pas le dernier, non, ça c'est pas le dernier, c'est celui-là. La Une du Monde est consacrée au système de santé, on a beaucoup parlé. Je pense que je vous trouvais des articles dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois sur les éventuelles solutions trouvées par l'exécutif pour régler le problème de l'hôpital. On part de très, très, très loin quand même pour avoir passé un petit peu de temps dans un hôpital parisien. Ce week-end. Mais il y a aussi ça. Ça, on n'en a pas trop parlé encore. Il y a énormément d'articles là-dessus. Ce matin, Mélenchon affaibli par l'affaire Quatennens. Allons voir l'article. L'affaire Quatennens affaibli Jean-Luc Mélenchon. En quoi le fait que Adrien Quatennens, un des principaux responsables de la France insoumise, qui a reconnu avoir giflé son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, et donc a été mis de côté un petit peu à l'effet. En quoi cette affaire affaiblit Jean-Luc Mélenchon ? On va comprendre ça. Le chef des insoumis, c'est ça l'analyse du monde, la petite valeur ajoutée du monde dans cette affaire, n'a pas été suivi par les cadres dans son soutien aux députés du Nord, et ça c'est une première. Là, on est plutôt sur les conséquences politiques de l'affaire, mais ne vous inquiétez pas, on va aussi se pencher sur le fond de l'affaire, bien sûr. Julien Baillot, on va en parler aussi, bien sûr. Lisons cet article du Monde. C'est un point de bascule. Hop, je dézoome un peu. Pour la première fois dans l'histoire récente du mouvement qu'il a créé, Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par l'ensemble des insoumis, et cela se voit. A commencer par un silence qui dure. Dimanche 18 septembre dans l'après-midi, son tweet de soutien à Adrien Quatennens, qui s'est retiré de la coordination de la France insoumise en raison de violences conjugales, n'a pas donné lieu aux mille relais que tout message de sa part déclenche d'habitude chez ses affidés, et a été immédiatement décrié par les féministes. Beaucoup de silence, et aussi beaucoup de critiques. La grande majorité de députés insoumis, par exemple, n'ont rien dit, se sont tues. Et ça c'est une nouveauté, écrit le Monde, le signe que sa création, donc le parti, à l'effi, lui échappe, que la relève s'autonomise. Il y a quelque part une forme de passage de relais, écrit le Monde. Entre la période structurée autour de l'idée que Jean-Luc Mélenchon était le candidat à la présidentielle, mais aussi l'arbitre ultime de toutes les décisions, et un nouveau mode d'organisation différent de celui de la campagne, et allant vers la construction peut-être d'une autre candidature. Un peu plus tard, un peu plus loin, le Monde écrit dimanche, quand le communiqué d'Adrien Quatennens, puis le message de Jean-Luc Mélenchon tombe, les insoumis sont près de cours. Sous l'impulsion d'un petit groupe, un communiqué est composé à la hâte. Succinct, il ne dit pas grand chose, mais rappelle l'engagement féministe du mouvement. Plutôt que de devoir assumer le message mélenchonien, les cadres s'y réfèrent. Donc vous avez le tweet de Mélenchon, mais très vite vous avez un communiqué qui est fabriqué par le parti, quelque part pour, le mot est un peu fort, pas se désolidariser le tweet de Mélenchon, mais partir sur autre chose, et dans les réactions à cette affaire, la plupart des cadres de l'EFI vont préférer se référer au communiqué plutôt qu'au tweet de Mélenchon. Je suis en colère, nous n'avons pas eu les réunions, les discussions qui auraient permis de mieux réagir, regrette Clémentine Autain, qui est membre de LFI. La réaction la plus franche vient d'une autre femme, d'une autre élue députée, Pascale Martin, qui est élue de Dordogne, sociologue de formation, qui est féministe. Dans un communiqué qu'elle signe toute seule, elle juge les réactions de Jean-Luc Mélenchon insuffisantes, inacceptables, à plus d'un titre. Elle regrette notamment une minimisation des faits qui ont été commis et une méconnaissance de la réalité des violences conjugales. Non, il ne s'agit pas d'un simple divorce de camarade, ajoute-t-elle. L'élu demande en conclusion que tout cas de violences ou d'agissements sexistes impliquant des députés LFI donne lieu à une discussion au sein du groupe politique LFI afin que l'ensemble des députés décident collectivement des suites politiques adéquates. Grand renversement de la culture du secret des insoumis, écrit Le Monde, qui ne laisse personne indifférent. Alors pendant ce temps, le député du Nord, on parle d'Adrien Quatennens, essaie de se faire oublier, ce qui paraît difficile car la pression n'est pas près de retomber. La ligne est claire, pas d'agresseur en politique. Adrien Quatennens ne peut pas rester député. Qui dit ça ? C'est l'élu parisien écologiste et féministe Raphaël Rémi-Leleu. Sandrine Rousseau, quant à elle, ne demande pas sa démission, mais sa mise en retrait de tout. Lundi soir, une autre affaire, certains en parlaient, s'est invité sur le plateau de France 5, où la députée Sandrine Rousseau a été interrogée. Des accusations portées par une ancienne compagne de Julien Bayou qui a saisi une commission interne de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à Europe Écologie les Verts cet été. L'élu écologiste a évoqué des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. À les filles et ailleurs, le débat sur la gestion des violences sexistes et sexuelles est parti pour durer. Un mot de Julien Bayou. Sur Julien Bayou, on ne le sait pas. L'affaire Julien Bayou, qui est le secrétaire général d'Europe Écologie les Verts, elle part des propos de Sandrine Rousseau sur le plateau de France 5. Elle a parlé d'un témoignage de l'ancienne compagne de Julien Bayou qui se serait confié à elle et qui aurait dénoncé des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. Sur Julien Bayou, on sait qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas quoi, précisément. Je relis des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. On ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que Julien Bayou va préciser ? Est-ce que l'ancienne compagne de Julien Bayou va préciser ? Ça, on ne sait pas. Là, on est dans une analyse très très politique. Avec l'opinion et avec libération surtout, on va se pencher sur la gêne qu'ont les partis de gauche à gérer ces affaires en interne. Sur le discours féministe, sur les valeurs féministes, sur la dénonciation des violences sexuelles et sexistes. Dans les discours, aucun problème. Mais quant à la gestion en interne de cas qui concrètement abordent ces sujets, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on verra avec Libération et avec l'opinion. Je voulais déjà vous lire cet article. C'est que je lis un ou deux messages là-dessus avant d'enchaîner puisque je suis là aussi pour vous lire, vous. Je remercie Gandalf Listari qui, en plus d'être modérateur, est abonné pour un douzième mois à cette chaîne. D'ailleurs, je vais aller voir les modos dans un instant. Écrivain, merci pour ton soutien ce douzième mois. C'est très gentil. Merci pour ton message. D'abonnement, CaptainSK, merci pour ton prime. Et je vais remercier les modos qui sont avec tous ce matin. Où êtes-vous les modos ? Vous êtes là ? Donc, je suppose que Gandalf est là. Voilà, vous êtes tellement nombreux ! Waouh, ça me fait super plaisir. Vous serez là demain matin pour le stream 100% sport, là ? 11h, enfin demain matin, 11h-16h30. Gros stream. Alors, Brorou, 06, merci. Francis, merci. Gandalf Listari, merci. Julo18, merci. La fille du Père Noël, merci. Petit Dragon, Vert de Rage, merci. Soleil, Alan, merci. Xineco, merci. Naibot, bien sûr. Je crois que j'ai la meilleure armée de modérateurs ever. Vous êtes formidables. Merci. Sans vous, tout ça n'est pas possible. Sur Mélenchon, tout ça, vous voulez dire un petit mot ? À vous qu'on enchaîne. Merci, Manoune. C'est gentil. Oui, c'est vrai. Les écouteurs à 2 euros de Xari écrivent dans le chat « Je n'ai pas entendu la gauche demander la démission de Quatennens, de Coquerel, de Bayou, de Bouhaf, contrairement à Darmanin et Abad. » C'est vrai. Alex Bouygues, notre spécialiste politique ce matin, rappelait que certains à gauche avaient demandé la démission de Gérald Darmanin et Damien Abad. Et en revanche, il n'y a pas d'appel à la démission des 4 personnalités de gauche que tu viens d'évoquer. C'est vrai. C'est là où on sent que la gauche, c'est géné avec ses affaires. Joli, 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 joli. Il y a Freebird qui est en colère, mais je ne suis pas d'accord avec toi. « Vraiment, le choix des titres d'actu sont à pleurer. Chômage, retraite, RSA, inflation, on en parle tous les jours tous ces sujets ici, mais tu ne dois pas venir souvent. Non, Quatennens, ça mérite qu'on en parle pendant une semaine, donc ça ne fait pas une semaine qu'on en parle et on ne va pas en parler pendant une semaine non plus ici. Si ce n'est pas de l'enfumage, ça y ressemble bien. Je ne fais pas de l'enfumage, je ne vais pas parler de Quatennens pendant une semaine. Demande aux autres, ceux qui sont là tous les jours, le chômage, la retraite, la retraite, on en parle tous les jours, RSA, inflation, on en parle tous les jours. On vient de passer trois quarts d'heure sur l'Ukraine, donc non, ça n'est pas de l'enfumage. Ce n'est pas ça qu'on fait ici, mais si tu venais tous les jours, tu le saurais. Non, mais parlons plutôt de ce qui nous intéresse, les violences sexuelles contre les femmes. Les violences et les violences sexuelles contre les femmes. Et les violences sexistes, ça c'est intéressant et c'est important. De toute façon, on va en reparler avec Libération et l'opinion qui consacre des dossiers importants là-dessus. Donc, pour répondre à l'accusation d'enfumage, on a passé trois quarts d'heure sur l'Ukraine et maintenant, je débranche ma tablette, on va parler de ce qui se passe en Iran. Donc, tu vois bien effectivement qu'on est en train de vous enfumer avec une semaine de stream sur Katniss, n'importe Nahuac. Voilà, ça c'est important. Merci aux Parisiens qui a un journal qui n'est pas tellement sur l'info internationale, enfin pas autant qu'un journal comme Le Monde ou encore un petit peu comme Libération et le Figaro, voilà. Qui est plutôt sur une info proche de ses lecteurs, consommation, économie, service, évolution sociétale. Il y a de l'international bien sûr dans le Parisien, mais une des unes du Parisien sur l'actualité internationale, c'est pas tous les jours. Et donc, je voudrais remercier le Parisien qui fait un dossier qui est vachement bien fait sur ce qui se passe en Iran, sur le courage des femmes iraniennes en ce moment. Après quoi ? Après le décès d'une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée dans la rue pour avoir mal porté son voile en Iran, qui soulève une vague de colère chez les Iraniens et surtout chez les Iraniens, voilà. Voilà, ça c'est essentiel et je voulais vous lire d'abord l'édito, l'éditorial de Nicolas Charbonneau à ce propos. Massa Amini, c'est elle. C'est aussi une façon de lui rendre hommage ce matin. Massa Amini, le prénom, le nom d'une fille de 22 ans, morte vendredi après trois jours de coma. Elle avait été transportée inanimée à l'hôpital Kassera de Téhéran après avoir été arrêtée, interrogée par, pas n'importe qui, par la police des mœurs. Les sbires du régime des mollahs iraniens qui sont chargés de contrôler l'application du code vestimentaire. Une armée entière dédiée à la lutte contre l'immoralité, entendez par là, à la longueur d'une jupe, des pantalons trop serrés, des maquillages trop colorés, quelques mèches de cheveux qui dépasseraient du voile obligatoire. C'est ce qui s'est passé avec cette jeune femme qui est morte. Les miliciens qui patrouillent pour contrôler celles qui entendraient s'émanciper dans un pays qui les a souvent transformés en fantômes depuis la révolution de 1979. Mais aujourd'hui, elles sont des centaines dans tout le pays, au nom de Massa, au nom de leurs sœurs, de leurs amies, de leurs mères, qui bravent les regards noirs, les ordres, les coups de fouet de leurs bourreaux. Des femmes follement courageuses qui se lèvent pour brûler ces foulards, qui les étouffent. On a ces images actuellement en Iran de femmes qui brûlent leurs foulards devant les policiers. Ces femmes qui se dévoilent, qui lâchent leurs cheveux, qui montrent des visages qui rayonnent. Et en face, les masques qui tombent et un régime qui s'affole car elles deviennent, ces femmes, trop dangereuses. Alors on arrête, on emprisonne, on menace, on terrorise, mais rien n'y fait. Et le prénom de Massa semble une vague qui déferle dans un pays qui n'aime pas beaucoup le désordre. On parle du régime et n'entend pas laisser les femmes manifester pour dire leur envie libre. Chez nous, quelques rares voix commencent à s'élever. On n'en parle pas beaucoup en France, pas assez. Merci aux Parisiens pour cette une. Quelques rares voix commencent à s'élever pour dire leur soutien à ces courageuses iraniennes. Demain, le prénom Massa doit devenir le symbole de ces femmes entrées en résistance. Ça c'est l'édito. Lisons les faits maintenant. Rapporté par le Parisien, c'est deux pleines pages sur cette affaire. Point levé, voile baissé, des femmes scandent actuellement en Iran des slogans hostiles au gouvernement. Depuis cinq jours, elles sont des milliers à braver la peur dans plusieurs villes du pays pour rendre hommage à Massa Amini, cette jeune iranienne qui est décédée vendredi à 22 ans de la suite de son interpellation à Téhéran pour avoir mal porté son voile. Jusqu'ici anonyme, elle est devenue le symbole de l'oppression des femmes par le régime des Mollahs. Une manifestante, Gila, elle a 16 ans, elle a déambulé lundi soir dans les rues de la capitale avec une amie et la mère de celle-ci, elle a manifesté. Elle a décidé de retirer son hijab pour la manifestation. Ce geste est devenu un cri de ralliement. Le symbole de cette révolte populaire contre les politiques ultra conservateurs du régime et cette jeune fille de 16 ans, elle dit, on est toutes effrayées à l'idée de manifester. Les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes, ils ont blessé de nombreux participants mais Gila ne veut pas rater l'occasion de crier son désespoir. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'Iraniennes se filment actuellement, vous avez peut-être vu ces images, en train de mettre le feu à leur foulard ou de se couper symboliquement les cheveux. Depuis la révolution islamique de 1979, la loi impose en effet à toutes les femmes le port du foulard en public. Les tenues de couleur vive sont interdites, tout comme les pantalons serrés sont interdits, les jeans troués sont interdits, les manteaux qui s'arrêtent au-dessus du genou sont interdits. J'ai l'impression que nous sommes toutes otages, c'est le titre ici. Le hijab n'est pas la seule atteinte à nos libertés, il y a aussi l'interdiction de divorcer, par exemple. En Iran, les hommes commencent à se mêler au cortège pour soutenir leurs femmes, leurs filles, leurs soeurs. A 27 ans, Mohamed tient à manifester aux côtés de ses soeurs, comme il dit, chez lui à Téhéran. Il dit ce monsieur, nous avons un gros problème avec nos dirigeants, le monde doit savoir que nous sommes complètement opposés à leurs actes, lui aussi rêve d'un Iran libre, sans dictature, ni police des mœurs. Il joue avec la religion pour réduire les gens au silence, accuse le jeune homme. Fait rare dans la République islamique, des parlementaires critiquent cette patrouille d'orientation. Le député Jalal Rashidi Kouchi dénonce une brigade sans aucun résultat, sauf celui de causer des dommages au pays. Le président du Parlement, Mohamed Bagher Galibaf, exige quant à lui une enquête sur cette unité de police, afin d'éviter la répétition de tel cas. Merci aux Parisiens pour ça. Je vous l'ai un petit peu, et on enchaîne. Je crois que c'est à partir de 7 ans. Lucie, tu as raison, je crois qu'à partir de 7 ans, il faut porter le foulard pour les femmes en Iran. On me parle souvent de Courrier International. Aslan, tu as copié-collé ta question plusieurs fois, donc je vais y répondre. Mais j'ai déjà répondu à cette question plein de fois dans le stream. mais tu viens peut-être pour une première fois. Courrier International, c'est un très bon hebdomadaire, si je ne dis pas de bêtises, périodicité hebdomadaire une fois par semaine, que j'ai beaucoup lu dans ma carrière parce que c'est un excellent magazine. Alors je le lis pour le plaisir, moi. Il m'intéresse un peu moins ici, je vais te dire pourquoi. Alors le Courrier International, c'est un hebdomadaire, c'est un magazine qui n'écrit quasiment rien. C'est-à-dire que ce n'est que la traduction d'articles étrangers. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant parce que tu as des regards de plein de journaux du monde entier. Donc c'est vraiment une fenêtre sur le monde qui est très intéressante. Le petit problème par rapport à ce que je propose, c'est que, donc déjà il sort une fois par semaine, je ne vous lis pas les magazines. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'en fait la matière est gigantesque. Il y a tellement de magazines en France, et notamment des magazines passionnants, que déjà mes streams durent 2h30, 3h au moins, avec des quotidiens du jour. Et donc si j'ajoute les magazines, ce n'est pas possible. Et je ne me vois pas remplacer les quotidiens par les magazines, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au quotidien, parce que mon rendez-vous est quotidien. Donc pour cette raison, je ne lis pas les magazines. Je pense que vous en êtes rendu compte, il n'y a pas que Courrier que je laisse de côté, il y en a plein d'autres, pour privilégier les quotidiens. Et puis par ailleurs, Courrier, c'est un hebdomadaire qui donc va revenir sur des faits passés, qu'on aura déjà évoqués un jour, deux jours, une semaine, parfois 15 jours auparavant, puisque non seulement ça sort une fois par semaine, mais en plus c'est sur des articles parus avant la sortie du journal, bien sûr, puisque les articles dans la presse étrangère, ça crée un décalage qui fait que, même si les dossiers sont extrêmement intéressants, ils sont un peu moins sur l'actu récente, qu'on évoque nous tous les matins, puisque l'idée ici, c'est à la fois de réfléchir ensemble à l'actualité, mais aussi d'être informé. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Courrier est un excellent magazine, mais que je ne lis pas. Alors après, je pourrais faire une revue de presse des hebdos, mais entre... Pardon, je lis quelques SMS. Entre la matinée Etienne, sur les journaux, l'hebdo Etienne, le vendredi soir, avec trois invités pour revenir sur l'actualité de la semaine, les invités parfois à la maison, les streams dans les musées, etc. France Info, la matinale, question pour un champion, en fait, je ne peux pas tout faire. Donc c'est une très bonne idée. Par contre, si quelqu'un dans le chat a envie de se lancer dans une revue de presse des hebdos, let's go, quoi. Let's go. Voilà. Mais là, je manque de temps, quoi. Là, je manque de temps. Donc merci aux Parisiens pour ça, c'est super. Sur le... Hop. On joue un petit bonjour. du Japon qui me fait bien plaisir. Sur l'Iran, je vous lis un petit peu quand même parce que je ne vous ai pas trop lu sur l'Iran. Voilà. Erosinine 45, sur les Iraniennes dont on parlait, ces femmes sont des guerrières pleines de courage. Bravo à ce peuple qui se soulève contre ces régimes autoritaires. Le courage de ces femmes, c'est juste incroyable. On a beaucoup de bravos à ces manifestants, à ces manifestantes, Chloé notamment. Est-ce que les femmes non pratiquantes doivent quand même porter le voile ? Je ne sais pas si c'est possible d'être super non pratiquant en Iran. C'est un régime islamique. C'est un régime politique, religieux, islamique. D'une part, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Sans être un spécialiste du régime, je pense que même si tu n'es pas pratiquante, je pense que tu es obligé de porter le voile. Enfin, le foulard. Voilà, c'est la théologie de l'État, comme dit Rathus Gaming. Ce sont des lois d'inspiration religieuse. Ouais. Voilà. Vous êtes nombreux, nombreuses à saluer le courage de ces femmes, comme la Mondalorienne, par exemple. Ouais. Bien sûr. Jure Le Bro, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Le Keuve, merci pour le quatrième mois d'abonnement. On enchaîne. Et on revient sur cette histoire de violences sexistes. Alors, on n'est pas que sur l'affaire Quatennin, c'est l'affaire Bayou, et puis c'est plein d'autres affaires aussi, les violences sexistes qui touchent le milieu politique. C'est la lune de l'opinion ce matin. Alors, avec un édito, mais hyper à charge contre Mélenchon, que je vais vous lire dans un instant. D'ailleurs, il y a le dessin de Cac, Cac qui est un dessinateur que je trouve qui a du talent pour croquer l'actualité. Je regarde juste si je peux améliorer la résolution. La mise au point, elle est au maximum. Bon, je ne peux pas faire plus clair. Ça va être ça. Le dessin de Cac est assez réussi. Vous avez Jean-Luc Mélenchon à gauche et Sandrine Rousseau à droite qui discutent de tout ça. Et Mélenchon qui est un peu en colère et qui dit « Mais on n'était pas censé laver notre linge sale en famille, plutôt que déballer tout ça, que les médias en parlent, que ça débatte, que nos opposants politiques se moquent de nous. » Et réponse de Sandrine Rousseau, « Oui, mais les hommes ne font jamais la lessive. » Voilà pour la petite blague de Cac. Petit début d'article ici. Pour comprendre l'espèce de séisme que cette affaire Quatennin se représente pour LFI, rien ne se passe comme prévu. La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, donc la NUP, pensait attaquer cette rentrée sur le front social. C'est vrai que tous les observateurs politiques s'accordaient à dire que cette rentrée sociale tendue, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, inflation, pouvait être, comment dire, une séquence intéressante pour la gauche, pour la NUP, pour LFI, dont son opposition au gouvernement. La NUP pensait attaquer cette rentrée sur le front social. C'est sur celui des violences sexistes que la coalition de la gauche et des écologistes se débat depuis plusieurs jours. Donc pour le coup, on a une séquence qui n'est pas du tout positive pour LFI et la NUP, puisque Europe Écologie et Vert est également touchée avec le cas de Julien Bayou. Édito, totalement à charge contre Jean-Luc Mélenchon, que les âmes sensibles et les supporters de Jean-Luc Mélenchon ne soient pas surpris. On est avec un journal qui n'est pas très très proche des idées de LFI en général et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ces réactions qui ont beaucoup été critiquées, ce tweet de soutien à Adrien Quatennens et ce tweet qui avait oublié la victime de la violence de la GIF, eh bien l'opinion répond, parce que ça lui ressemble. On savait déjà Jean-Luc Mélenchon, habile à dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour mieux manipuler l'opinion sur ses propres turpitudes, l'affaire des perquisitions. On le savait capable, écrit Rémi Godot, capable d'erreurs de jugement monumental, notamment sur l'Ukraine, et de perte de contrôle théâtral, symptôme d'un narcissisme dangereux, la République c'est moi. On le savait, d'une dextérité toute populiste pour exiger un dégagisme général après une carrière d'apparatchique d'un demi-siècle, quitte son Aïtus. Alors ça continue. On le savait encore sensible à un culte de la personnalité, à une discipline militante qui alimentait un déni de réalité pathologique, sa presque victoire à la présidentielle. On le savait adepte de la dissimulation partisane, preuve que l'intérêt politique prévaut sur celui des victimes, l'affaire Bouhaf. On le savait. Aussi, enchaîne Rémi Godot, sera-t-il difficile à l'intransigeant donneur de leçons d'éclipser son soutien chaleureux Adrien Quatennens après que ce dernier a admis des violences conjugales par un simple et désormais classique « ça ne me ressemble pas ». Parce que ça lui ressemble à lui qui se revendique pourtant d'un féminisme intégral. Avant même le dérapage révélateur, donc le tweet, « Cet arbitraire, cette impunité, cette insincérité, ce cynisme se trouvait tout entier dans sa pratique du pouvoir faite de morale maximaliste, de transparence totale, d'exigence personnelle, de révocation expéditive, d'exemplarité pour les autres. » Écrit Rémi Godot. « Seulement pour les autres et surtout pas pour son camp. Ainsi le tribun parle-t-il creux, tweet-t-il trouble, agit-il faux et se joue-t-il des victimes, exploitant leur colère pour semer le chaos au profit de sa gloire. Mais le voile tombe, tel est pris qu'il croyait prendre. » Bon, on est sur un édito complètement à charge de Rémi Godot contre Jean-Luc Mélenchon. Yablou, c'est un truc qui est très en colère. Je savais que cet édito allait provoquer des réactions et qui écrit « Les journaux me dégoûtent, bonne lecture à vous, à plus tard. » Ce n'est pas les journaux, c'est l'opinion. Et c'est bien qu'on ait des journaux qui aient des sensibilités et des regards différents sur l'actualité. Donc là, avec un journal qui n'est pas du tout pro-Éléfi, qui n'est pas du tout pro-Mélenchon, il n'y a rien de très surprenant dans cet édito. Ce n'est pas le regard que l'humanité, que l'hubération vont pouvoir porter sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le regard de l'opinion. Et c'est bien d'avoir ce regard-là et d'avoir d'autres regards. Donc à partir du moment où un journal ne va pas dans votre sens, ne dites pas « Je ne vais plus lire les journaux. » Si vous le voulez, vous pouvez ne plus lire l'opinion. À supposer que vous lisiez l'opinion avant. Bien sûr. Moi, je crois qu'il ne faut pas lire un journal. Je crois qu'il faut lire tous les journaux pour avoir différents regards. Voilà pour le regard de l'opinion qui dit en creux « Ça n'est pas un dérapage. Ça n'est pas surprenant. » Jean-Luc Mélenchon est pour plein de belles choses, mais pour les autres et pas forcément pour lui et pas forcément pour ce parti. Ça, c'est le regard de l'opinion. Prenons un autre journal. Ah, je suis d'accord. Ça, je le dis tout le temps. « Said in life » dit « Rien ne sert de lire un journal qui te conforte dans tes idées. » Si vous lisez tous les jours le même journal qui correspond plus ou moins à vos valeurs, laisse tomber. C'est-à-dire que tu vas tous les jours lire les mêmes arguments, la même analyse, le même regard, les mêmes valeurs, la même construction du monde. Au final, tous les jours, tu vas te dire « Oui, ils ont raison. Ils pensent comme moi. » Oui, bien sûr. Tu lis le journal qui te correspond. C'est intellectuellement... Ça ne sert à rien. Tu confrontes ton regard sur le monde à un journal qui a le même regard sur le monde. Aucun intérêt. Non, fais-toi bousculer. Lise un édito comme celui-ci dont tu te dis « C'est pas possible, c'est pas possible. » C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on peut réfléchir. Je crois. Je crois. Alors, ne vous fiez pas cette très jolie photo de Virginie Effiera. C'est l'actualité cinéma. On est mercredi. On en parlera un peu plus loin avec un autre journal. Ce qui nous intéresse dans la ligne de Libé, c'est ce qui est à gauche. « Violence sexiste et sexuelle en poétique, le grand malaise. Le grand malaise surtout à gauche. Écrit Libération. Les derniers déballages montrent combien les parties de gauche restent incapables de donner des réponses à la hauteur des engagements affichés. Donc, Libé dit que ça ne va pas du tout pour les parties de gauche parce qu'ils ont un discours notamment sur le féminisme et sur les violences contre les femmes. Et puis, dans les faits, en interne, ça ne va pas. Attention, la droite n'est pas oubliée par Libé. À droite, le déni reste de mise. Alors, le mot est un peu fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Libé, dans ce dossier, fait le constat qu'au sein des parties de gauche, LFI, l'Europe Écologie Les Verts, les parties socialistes, ces dernières années, se sont mis en place des espèces de structures internes pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de comportement sexiste. Ce n'est pas des tribunaux, mais c'est une espèce de commission interne spécialisée dans ces questions. D'ailleurs, qui ont bien du mal à statuer. Mais Libération, on fait le constat qu'à droite et dans le camp de la Macronie et à l'extrême droite, en fait, ces commissions n'existent même pas. Donc, à gauche, on a des problèmes avec ces commissions qui ne font pas leur boulot ou qui ne parlent pas ou qui n'osent pas parler ou tout ce que vous voulez. un truc qui ne fonctionne pas. Regardez, des cellules qui montrent leurs limites. Mais Libé dit aussi dans les autres parties, droite, Macron, l'extrême droite, ces cellules n'existent pas. Donc, tout le monde en prend pour son grade. Mais la libération se penche sur la gauche. Pourquoi ? Parce que la gauche, elle a un discours. Elle a ce discours féministe, ce discours un peu en pointe contre les violences faites aux femmes. À un moment, Libé, qui a un joint qui est plutôt de gauche d'ailleurs, dit « Ouais, mais alors, il y a le discours. Et puis dans les faits, il y a un truc qui ne va pas. Édito, Alexandra Schwarzbord, Crédibilité. Les partis politiques ont longtemps failli dans ce domaine et peinent toujours à s'en emparer et à porter une parole claire. Pendant des années, les propos et les gestes intolérables envers les femmes ont été passés sous silence, beaucoup les considérant même comme normaux, là on parle des politiques, le pouvoir se trouvant essentiellement du côté des hommes. Les femmes agressées n'avaient d'autre choix que celui de se taire, de ravaler leurs sentiments d'humiliation ou de honte. Les partis politiques ont mis du temps à prendre au sérieux les plaintes des femmes mais la vague qui monte est si forte que nul ne peut ignorer aujourd'hui que les pratiques de la vie collective et de la vie publique ont changé. Les femmes ont investi certains des plus hauts échelons de l'État et n'entendent plus se laisser maltraiter. Maintenant qu'on a lu ce petit édito, lisons ce gros dossier qui est assez bien foutu de libération sur ces questions. Et je remercie WeStudio pour le septième mois d'abonnement. À gauche, pourquoi tant de gênes ? Face à la multiplication des accusations de violences sexistes et sexuelles en leur sein, les partis de gauche sont tiraillés entre le crédit apporté à la parole des victimes et des procédés internes fragiles. Un mot de Julien Bayou au début de cet article, il va se placer en réserve. Mardi, le secrétaire national a pris du champ le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. Chaque mot est important. Il a pris du champ, il n'a pas démissionné, il s'est mis de côté par rapport à ses responsabilités pendant combien de temps le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. À ce jour, on ne connaît pas précisément les accusations telles qu'elles ont été formulées par l'ancienne compagne de Julien Bayou. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas quoi peut-être dans les prochains jours. En juillet, la cellule de lutte contre les violences sexistes ou sexuelles du parti donc il y a une cellule de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein d'Europe Écologie Les Verts ça n'existe pas en tous les partis. Cette cellule a été saisie en juillet de ces faits on parle de la campagne l'ex-compagne de Julien Bayou mais la nature exacte de ces faits n'a pas été révélée. Lundi soir, rebondissement sur France 5 la députée Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau a évoqué le sujet j'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Julien Bayou elle était dans un état très déprimé elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. mais elle ne précise pas non plus les faits donc il y a une espèce de brouillard là-dessus. NiuNiuk pourquoi des enquêtes internes du parti pourquoi pas une enquête judiciaire ? Parce qu'il n'y a pas plainte si je ne dis pas de bêtises alors je prends ta question en deux temps tu dis pourquoi des enquêtes internes ? Parce que des partis ont des commissions des cellules internes pour bosser sur ces questions de violences sexistes et sexuelles pour éviter que ça se produise et pour écarter les auteurs de ces violences. Certains partis en ont certains n'en ont pas certains partis sont en mode non 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 mais tout va bien laissons faire la justice et puis d'autres disent vouloir ouvrir les yeux ça marche ça marche pas pourquoi pas d'enquête judiciaire ? Parce qu'il n'y a pas de plainte a priori cette compagne à ce jour d'après les informations qu'on a cette ancienne compagne de Julien Bayou n'a pas porté plainte Cyril je ne sais pas Cyril me dit pourquoi il n'y a pas plainte ? Je ne sais pas moi il faut demander à la compagne que voulez-vous c'est très chou dans l'affaire Quatennens il n'y a pas plainte il y a main courante mais il n'y a pas plainte il n'y a pas plainte de la compagne d'Adrien Quatennens donc voilà alors il accès se dit main courante surveillance conjugale enquête automatique je ne suis pas sûr qu'en France alors là les faits te donnent tort pardon il accès ce qui dit main courante sur violence conjugale égale enquête automatique alors ça dans le meilleur des mondes ce serait le cas mais pardon moi qui vous parle régulièrement des violences faites aux femmes le nombre de féminicides en France dont on découvre que des mains courantes que des femmes qui sont allées au commissariat ou à la gendarmerie pour faire des mains courantes pour dénoncer pour signaler les violences de leurs compagnons époux fiancés que sais-je qui ont juste été enregistrées et il n'y a jamais eu d'enquête et il y a eu une main courante deux mains courantes trois mains courantes quatre mains courantes cinq mains courantes et puis il y a eu meurtre ça montre bien que la main courante contrairement à ce que tu disais ne déclenche pas une enquête automatique ça devrait être le cas dans le meilleur des mondes et s'il y avait les moyens mais ça n'existe pas voilà donc je ne suis pas un spécialiste des questions judiciaires vous me demandez pourquoi il n'y a pas d'enquête peut-être parce qu'il n'y a pas plainte encore une fois je ne suis pas un spécialiste de ces questions j'essaie de vous donner les infos que j'ai voilà pour l'affaire Julien Bayon là il nous manque des infos les affaires en tout cas pleuvent pleuvent sur la gauche dimanche le député LFI Adrien Quatennens avait reconnu c'est lui qui a reconnu des gestes violents notamment une gifle sur sa femme il s'est mis en retraite de sa fonction de coordinateur du mouvement et de son activité parlementaire mardi Mediapart a aussi révélé l'existence d'un signalement auprès de la cellule de LFI sur le député Thomas Porte une autre histoire le témoignage rapporterait des envois de messages jugés inappropriés ces cas s'ajoutent à ceux dans le passé des insoumis Tahabouaf Eric Coquerel respectivement accusés de violences sexuelles et d'agressions sexuelles avant l'été à chaque fois les cas sont différents écrit Libération mais suffisent à plonger dans l'embarras des partis dont le discours féministe avancé se heurte à une gestion défaillante de tel dossier lorsque ces partis sont concernés outre les faits reprochés aux députés du Nord donc c'est Quatennens et qu'il a reconnu la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a salué sa dignité et son courage sans condamner ces violences dans un premier temps a provoqué une onde de choc jusqu'au sein de LFI et mon petit Solal qui revient encore oh mon bébé je m'étonne que j'ai des problèmes de son après la table de mixage je viens de cracher par terre emporté par Solal qui n'est absolument pas contrôlé par la Nunu c'est un peu la faite ici tu veux bien que j'aille faire dodo avec toi après ? tu veux bien que j'aille faire dodo avec toi après ? tu veux bien que j'aille faire dodo avec toi après ? tu vas manger déjà ? tu es fatigué ? je pense qu'il va manger déjà ok va te reposer un peu avec Marina et après je viens faire dodo avec toi ok ? et après je viens te voir et on fait dodo ok ? c'est vrai ? j'arrive ok viens va Marina si et après je viens te voir tu fais un bisou à tout le monde ? fais un bisou à tout le monde tu dis coucou tu dis hasta luego tu vois il y a les pikachu tu vois les pikachu ? t'es un peu fatigué tu vas te reposer ? il va te reposer ok je viens te voir et on va faire une sieste tous les deux ok je te lirai une histoire ok ? tu vas choisir un book ? ok ? ok allez va 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 à tout à l'heure désolé les portes ne sont jamais fermées aux enfants ici du coup ça fait des streams un petit peu interrompus en tout cas s'il y a des problèmes de son ok on saura d'où ça vient puisque cela vient d'emporter la moitié de la table de mixage avec lui on en était où ? ah oui alors donc il y a des commissions dans certains de ces parties à gauche en 2018 donc c'était il y a 4 ans LFI a mis en place un comité de suivi composé de femmes c'est ensuite une autre commission qui a instruit le dossier constitué et peut décider de sanctions aujourd'hui ce genre de dispositif existe partout à gauche les écolos ont créé leur cellule dès 2016 ah c'était même avant LFI après l'affaire Denis Bopin les socialistes et communistes ont suivi ok bon donc ça fait 4 parties avec des espèces de commissions comme ça sur ces questions et libération incrise est en partie grâce à ces organes que les accusations peuvent pleuvoir aujourd'hui et si la gauche est dans la tourmente c'est probablement parce que la parole s'y libère plus facilement qu'ailleurs il n'empêche il n'empêche le fonctionnement de ces instances ah pardon je ne vous ai pas mis la scène le fonctionnement de ces instances est encore très imparfait et d'accord c'est un discours qu'on entend un petit peu du côté notamment des femmes des élus de gauche parce que pour l'instant les bons hommes pardon mais ils ne montent pas tellement au front ceux qu'on entend pour l'instant du côté de Léfi c'est plutôt Clémentine Autain c'est Mathilde Panot et d'autres mais surtout des femmes le discours qu'on entend chez ces femmes c'est écouter effectivement le fonctionnement de ces instances de ces commissions en interne ne marche pas très bien mais voilà on essaye d'améliorer on est en train d'apprendre rappelons Libé le dit aussi dans son édition de ce matin que à droite du côté du camp de Macron et à l'extrême droite il y a ces commissions là n'existent pas voilà donc on est encore plus si je puis me permettre le terme encore plus en retard dans ces parties je crois qu'il y a un truc qui va arriver chez Renaissance le nouveau nom de la République en marche je crois je crois je crois fin du dossier ces dernières années à gauche l'idée que la politique devait devancer une justice inopérante sur ces sujets a fait son chemin c'est intéressant quelqu'un me disait mais pourquoi pourquoi ces commissions internes se saisissent de ces affaires et pas la justice alors j'ai dit notamment parfois c'est parce qu'il n'y a pas de plainte et puis parfois aussi c'est parce qu'il y a des plaintes et puis il ne se passe rien sur la question des violences faites aux femmes vous savez que la plupart des plaintes sont classées ça ne débouche sur rien et donc Libé dit ces dernières années à gauche l'idée que la politique devait devancer une justice inopérante sur ces sujets a fait son chemin mais à force d'accusations contre les leurs ceux qui étaient si pronds à plaider l'exemple se posent maintenant des questions comment assurer les droits de la défense hors du cadre judiciaire bah oui certains des hommes accusés disent mais attendez mais je me défends devant quel tribunal moi quel avocat je peux prendre pour me défendre par rapport à ces accusations il n'y a pas de tribunal comment assurer les droits de la défense hors du cadre judiciaire question doit-on remettre en cause la présomption d'innocence parce que les hommes dont on parle là on est d'accord que ils sont un peu présumés coupables là alors qu'en droit tant qu'on n'a pas été jugé et condamné on est présumé innocent donc là politiquement et médiatiquement on parle d'hommes qui sont un peu présumés coupables comme Elliot écrit dans le chat le principe du contradictoire n'est pas respecté notamment sur les droits de la défense donc dans ces parties on se pose la question doit-on remettre en cause la présomption d'innocence pour réparer des siècles de violences systémiques tu la parole à Sandrine Rousseau non la parole à qui non la parole à une cadre écolo qui n'est pas cité qui en pointe sur ces questions qui dit on doit dire aux femmes qu'on les croit pour inverser une tendance millénaire mais on ne peut pas pour autant juger les gens sur Twitter et cette personne ajoute a priori l'ex de Bayou lui reproche d'être manipulateur ça n'est pas bien mais ça n'est pas interdit voilà cette cadre écologiste qui déplore le choix de Sandrine Rousseau d'en parler j'avais dans un article une analyse de que je ne trouve pas qui est où attendez il me manque un article sur cette question est-ce que c'est dans l'opinion il me manque il me manque un éclairage oui je l'ai retrouvé et puis on finira avec ça et on parlera ensuite de du Covid et de cinéma et de Star Wars et un petit peu de sport rapide oui c'est ça que je voulais vous dire c'est dans l'opinion j'ai oublié Caroline Forest alors bon Caroline Forest elle est personne indifférent essayiste féministe Caroline Forest vous la connaissez pour plein de combats l'un de ces combats c'est le féminisme effectivement elle a un regard intéressant là dessus vous allez voir qui va un peu dans le sens de ce qu'on vient de se dire qui dit attention 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 peut-être aux excès aussi l'opinion lui demande est-ce que c'est la fin de la présomption d'innocence elle répond il ne faut pas jouer avec le feu la tendance à dire tu es victime je te crois part d'une très bonne intention mais le bon slogan ne serait pas de dire tu es victime je te crois le bon slogan serait plutôt de dire tu es victime je t'écoute question de l'opinion à Caroline Forest la morale occupe-t-elle une place plus grande qu'auparavant depuis le mouvement MeToo elle dit c'est la culture du silence qui a créé ce besoin de croire à tout prix toute personne se disant victime c'est un effet collatéral de siècles de silence de domination de viol de pratiques insupportables les femmes ont vécu la double peine les violences et le silence aujourd'hui des hommes et des femmes des hommes et des femmes sont les victimes collatérales de cette explosion de la parole le problème c'est de vivre dans l'ère de la victimisation avant il y avait eu honte d'être victime aujourd'hui ça permet d'exister équilibrer les choses équilibrer les choses demande un effort collectif immense de la part des journalistes et des politiques pour ne pas céder à l'instrumentalisation de ces affaires ni remettre le couvert sur ces pratiques pas mal hein ce qu'elle dit car une fouresse c'est pas une intéressante je vous lis un petit peu sur ce sujet compliqué ah bah oui bien sûr dans un monde idéal et lyrique je suis d'accord avec toi au lieu de créer des commissions qui au final ne peuvent pas rendre justice ne pourrait-on pas revoir justement les mains courantes pour en automatique une enquête judiciaire bah oui oui c'est ce que demandent celles qui défendent les droits des femmes depuis toujours mais pour ça il faut une réforme de la justice il faut aussi des moyens donnés à la justice qui n'existent pas aujourd'hui et des directives que n'ont pas les tribunaux que n'ont pas les commissariats que n'ont pas les les gendarmeries donc oui oui bien sûr bien sûr bien sûr mais avec des scies on mettrait Paris en bouteille aussi donc certains partis ont dit puisque ça marche pas nous on fait nos trucs et puis on voit bien que c'est imparfait aussi joli 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 évidemment la parole est libérée c'est bien comme ça dit in the case bien sûr joli 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 Jerry S écrit pour juger la raison fait de plus en plus place à l'émotion et ça c'est dramatique Raffi Fou écrit en fait personne va leur mettre d'amende ou les mettre en prison sur Twitter la présomption d'innocence n'a pas de sens dans ce contexte c'est un concept juridique uniquement et la réputation et la réputation et l'image d'un homme ou d'une femme abîmé par le tribunal de Twitter le tribunal de l'opinion parfois des carrières qui s'arrêtent parfois des hommes ou des femmes brisés par le procès sur les réseaux sociaux donc ça c'est pas juridique mais c'est très réel aussi donc c'est pas parce que ça n'est pas ça n'est pas strictement juridique ou judiciaire que ça n'en est pas moins mal quoi il n'y a pas d'amende il n'y a pas de peine de prison sur Twitter mais il y a d'autres formes d'amende et d'autres formes de punition par le tribunal populaire comme écrit proxy 85 faire une justice entre copains c'est aussi antirépublicain on fait justice soi-même et ça ouvre la porte aussi à des calomnies à des fins stratégiques au mépris de la présomption d'innocence alors c'est un débat qui va très très loin mais tout le sujet nous emmène très très loin et là on va maintenant sur un parcours un terrain très judiciaire Gorion écrit il n'y a pas de présomption d'innocence dans le cas de Quatennens puisqu'il a avoué les violences il a avoué la gifle malheur en droit même avec des aveux en fait le soupçonné est présumé innocent tant qu'il n'y a pas de jugement de verdict de condamnation pourquoi ? parce que parfois ne me demandez pas pourquoi mais il y a des gens qui avouent des délits et des crimes qu'ils n'ont pas commis et ben oui c'est comme ça alors parfois c'est un contexte d'interrogatoire un peu musclé l'histoire l'histoire judiciaire dans tous les pays a montré ça là dans les Etats-Unis il y a des gens qui sont partis dans le couloir de la mort ou qui ont été exécutés avec des aveux qui avaient été comment dire obtenus de façon un petit peu musclée parfois pour d'autres raisons mais parfois il y a des gens qui avouent des crimes et des délits qu'ils n'ont pas commis donc on l'estime en droit français en tout cas quand il n'y a pas de condamnation la personne est innocente même en cas d'aveu encore Solal qui échappe à la surveillance des nounous parce qu'il y a deux personnes à la maison mais je suis manifestement tout seul à gérer cet enfant de deux ans et demi combien d'adultes la question c'est combien d'adultes faut-il pour gérer un enfant de deux ans et demi dans cette maison je pose une question tout à fait innocente mais à un moment je soulève je vainqueur Odélia non je travaille papa il travaille ok tout à l'heure non tout à l'heure je travaille fais moi un bisou non non ne mords pas Odélia non non tout à l'heure non tout à l'heure on fait un dodo d'accord si tu es gentil je vais demander à Odélia non 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 ne mords pas non non c'est pas possible c'est vraiment la vie les enfants c'est la vie bon parlons pour cette petite pause c'est pas possible il n'y a aucune surveillance de cet enfant cette maison c'est pas possible on s'aime trop avec Solal il est très câlin donc dès qu'il sait qu'il n'y a pas papa ou maman à la maison il veut être collé à nous ce qui est très agréable d'ailleurs parce qu'il est très câlin très doux très gentil mais le problème c'est que avec le concept de ce stream à la maison avec une porte ouverte là du coup ça hache le stream mais en même temps je ne me résous pas à l'idée de fermer la porte à clé je trouve que c'est d'une violence telle c'est trop violent donc voilà ça fait qu'il vient souvent d'où cette alerte enfant qu'on met de temps en temps bon quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça je mets ça de côté parce que dans l'hebdo Etienne vendredi quand on va revenir sur l'actualité avec trois invités sur l'actualité de la semaine et bien c'est un sujet qu'on va forcément aborder alors ça va être marrant de voir le regard de gens aussi différents comme Sardoche comme M. Poulpe Valérie Damedo sur ces questions et c'est pas parce que ce sont pas des spécialistes de l'info que le regard ne sera pas pertinent je m'attends à une belle émission vendredi 20h on va se régaler le schnapps joli pseudo merci pour le quatrième mois litchi sheepdog merci pour le treizième mois d'avènement 8 studios je crois que je t'ai remercie tout à l'heure mais je le refais ouais alors bon ça je vous le lis pour pas vous le lire je m'en fous je vous l'ai dit tout à l'heure pendant ce moment je m'en fous pardon je vais être vulgaire mais pour bien faire comprendre mon propos je m'en carre le cul mais d'une puissance on s'en fout un article sur les ambitions présidentielles pour 2027 ouh il y a machin qui songe très très fort à être candidat à la présidence on s'en fout 2027 mais on s'en fout vous ne croyez pas que le pays a suffisamment de problèmes aujourd'hui pour pas plutôt s'intéresser aux propositions de solutions de l'exécutif des gens au pouvoir et des propositions alternatives de l'opposition oui oui un dossier sur l'hôpital oui sur l'éducation oui sur les violences sexistes oui sur que sais-je encore mais pas sur les ambitions présidentielles 2027 on s'en balèque voilà l'après Macron aiguise déjà les ambitions notamment dans la majorité à droite on s'en fout voilà ça hop on lit pas on s'en fout aucun intérêt je lirai le Figaro tout à l'heure mais pour le cinéma ça mais on s'en fout ça c'est comment dégoûter les français de la politique si on dit aux français la politique c'est les ambitions c'est les petits calculs c'est les messieurs qui songent très fort en se rasant le matin dans leur miroir ou je sais pas les dames qui se rasent les jambes en bon sens c'est vrai que pour l'instant on a que des référents masculins qui pensent en se rasant le matin je crois que c'est Sarkozy qui avait dit ça si la politique c'est ça les ambitions personnelles les calculent le pouvoir le pouvoir plutôt que le débat la réflexion l'échange l'analyse des sujets des problèmes des solutions le vivre ensemble la politique c'est ça en fait c'est trouver les les solutions pour vivre ensemble alors qu'on est tous super différents c'est ça mais si on vend la politique aux français sur le premier volet franchement ne vous étonnez pas que les gens n'avaient pas voté après ça n'a aucun intérêt 40 ans froid sur les retraites on en parle quasiment tous les jours pas aujourd'hui mais on en parle quasiment tous les jours ça c'est intéressant le Covid on en est où le Covid ça continue ou c'est terminé la croix se demande ce matin si c'est pas la dernière vague là on rentre dans la huitième vague le nombre de contaminations depuis la fin de l'été redémarre ça repart à la hausse alors c'est des variants qui sont moins agressifs que les premiers sur les premières vagues bien sûr moins d'hospitalisations moins de morts mais les hospitalisations toujours mais des morts toujours et la croix dit est-ce que c'est pas la huitième est-ce que c'est pas la dernière vague oui le nombre de cas report à la hausse en France mais certains indicateurs laissent envisager une sortie de crise alors qu'une huitième vague se profile en France plusieurs indicateurs laissent entrevoir dans le monde une sortie de l'épidémie qu'est-ce que c'est que cette histoire l'épidémie serait proche de la fin selon le patron de l'organisation mondiale de la santé voire déjà terminée selon le président américain Joe Biden bon ça c'est à prendre avec des pincettes déclarations qui sont quand même faites en haut lieu qui envoient un message d'optimisme alors que les cas de Covid repartent à la hausse pourtant en France au risque alertent les épidémiologistes de démobiliser les populations il y a certains scientifiques qui disent mollo 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 sur le message disant que c'est terminé la croix qui est écrite ce matin il y faudrait moins pour s'y perdre il y a deux mois à peine le directeur général de l'OMS lançait un message d'alerte on en avait parlé ici la pandémie de coronavirus disait-il était loin d'être terminée ça restait une urgence de santé publique de portée internationale la rentrée est venue le même homme est désormais plus optimiste que jamais et il dit le patron de l'OMS nous n'avons jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie voilà tout en invitant à ne pas crier victoire trop tôt il dit si nous ne saisissons pas cette opportunité de mettre fin à la pandémie nous courons le risque d'avoir plus de variants plus de morts plus de perturbations plus d'incertitudes donc il dit on n'est pas loin de la fin à condition de rester mobilisé la nuance est importante Joe Biden ne prend pas de pincettes le président américain il a déclaré récemment si vous regardez autour de vous personne ne porte de masque et tout le monde a l'air en plutôt bonne forme a déclaré Joe Biden à l'expert doute un petit peu de la qualité de ce diagnostic de Biden la croix en doute aussi un petit peu Biden qui affirme sans détour outre-Atlantique le Covid c'est terminé c'est fini voilà ce que dit Biden et la croix ajoute dans un pays où l'épidémie tue encore plus de 400 personnes par jour ses propos n'ont pas manqué de choquer ce discours est d'autant plus surprenant qu'il a demandé au congrès une rallonge budgétaire de 22 milliards de dollars pour la lutte contre le Covid il y a à peine deux semaines c'est un épidémiologiste qui s'appelle Yves Copiétaire qui dit ça aussi l'affirmation du président américain doit-elle être prise pour ce qu'elle est c'est à dire un message avant tout politique à quelques semaines des élections de mi-mandat les élections de mid-term l'épidémiologiste que je viens de citer rappelle que le combat contre une pandémie ne se gagne en plus pas tout seul dans son coin une pandémie est définie comme plusieurs foyers épidémiques dispersés sur plusieurs continents au même moment parler de la fin de la pandémie de Covid-19 dans un pays les Etats-Unis par exemple ça n'a aucun sens puisque si c'est présent dans d'autres pays ça finira forcément par revenir y mettre un terme nécessiterait par ailleurs des investissements dans les pays moins développés où l'accès aux vaccins et aux traitements reste très limité donc le propos de Biden on le met on va dire entre parenthèses alors donc là c'est les chiffres en France la hausse des cas ok qui revient après l'été la rentrée des classes tout ça ça a joué on a une huitième vague qui arrive toutes les modélisations montrent un rebond des contaminations là à l'automne même s'il reste difficile d'anticiper l'ampleur mais à moins d'un nouveau variant bien la situation devrait rester rassurante la population est largement immunisée que ce soit par la vaccination ou par des précédentes contaminations épidémiologiste et président de la cellule Covid de l'académie de médecine Yves Buisson le professeur signale deux autres raisons majeures de se réjouir un petit peu d'optimisme ne fait pas de mal d'abord un impact limité sur la saturation hospitalière malgré les rebonds donc les hôpitaux ne sont pas surchargés de patients Covid en ce moment certes ça n'empêche pas la circulation des virus mais cela limite les formes sévères et donc les hospitalisations la fameuse immunité collective à laquelle certains ne croyaient plus semblent arriver donc ça c'est le premier point positif autre point positif l'absence de nouveaux variants pour l'instant nous sommes sortis du moins pour le moment du renouvellement permanent de variants dans lesquels nous étions depuis le début de l'épidémie ce qui ne veut pas dire que l'épidémie est terminée rajoute-t-il alors question est-ce qu'il faut continuer à se faire vacciner ah 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 la vaccination reste un allié de poids en France la dernière vaccination contre le Covid remonte à au moins 6 mois pour plus de la moitié des citoyens et comme avec le temps l'immunité vaccinale diminue nous allons dit un médecin très logiquement voir des nouvelles poussées les vaccins notamment peuvent nous permettre de limiter ces rebonds ce qui a porté de main la fin de l'épidémie n'est donc pas la fin de l'épidémie mais son rapprochement progressif d'une résurgence saisonnière un petit peu comme la grippe avec des pics épidémiques hivernaux et le besoin de protéger les personnes les plus fragiles grâce à des vaccins qu'on adaptera en fonction de la souche du virus qui circule mon petit soleil qui est en colère je ne sais pas si vous l'entendez à la question est-ce qu'on va avoir encore besoin des vaccins les médecins disent oui pour les plus âgés pour les plus fragiles on va avoir besoin de vaccins notamment ces nouveaux vaccins qui arrivent qu'on appelle les vaccins bivalents bivalents parce qu'ils prennent en compte la souche originelle du Covid du virus de Wuhan et les derniers variants notamment d'Omicron donc pour ces populations les plus âgées les plus fragiles on devrait encore avoir besoin des vaccins pour les protéger au mieux c'est la fin de l'article dit le médecin l'arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron dans le courant du mois je crois que l'autorité sanitaire en France vient tout juste de donner son feu versé aujourd'hui ou hier est une très bonne nouvelle et permettra de protéger au mieux les populations voilà on en est du Covid oui vous avez entendu Solal crier c'est mon petit Solal caractère gentil mais caractère alors je vous dis un petit peu sur le Covid je pense que ça peut aller vite je vais lui faire un bisou ah vous l'avez entendu il crie comme un tigre je le kiffe on arrête de boire de la Javel Sandrine demande si on peut arrêter de boire de la Javel je pense que oui je pense que oui je vais aller faire un bisou à Solal je vais me faire un petit café 2h de stream et on va finir sur du beaucoup plus léger sympa on va parler cinéma on va parler cinéma je vous montrerai rapidement l'équipe sur le sport je vous montre le parisien je vous montrerai rapidement l'équipe sur le sport mais surtout on va parler de cinéma parce que c'est mercredi XGX je vais te répondre dans un instant on va parler cinéma parce que c'est mercredi c'est le jour de sortie ciné et il y a un film qui met un peu tout le monde d'accord avec Virginie Fiera Les enfants des autres qui a l'air assez touchant une réflexion sur le rôle des beaux-parents et on ira voir la bande annonce et puis on ira on parlera aussi d'Andorre vous savez la dernière série inspirée de Star Wars qui vient d'arriver sur Disney Plus c'est arrivé depuis ce matin je crois en France donc on ira voir je ne sais pas genre une bande annonce si on en trouve pour voir ce que ça vaut en tout cas le Figaro a adoré peut-être que certains ont déjà commencé à regarder je vais me faire un petit café enfin un petit déca parce qu'en fait je fais une toute petite sieste après et puis et après et après il faut que je me prépare parce que ce soir je vais chez Monsieur Poulpe le live commence à quelle heure ? vous me retrouvez ce soir chez Monsieur Poulpe ? on va dire n'importe quoi quelle heure ? 19h donc j'ai un taxi qui vient me chercher à 17h30 je crois voilà donc mini 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 sieste 19h sur la chaîne Twitch de Monsieur Poulpe avec la grande dame avec Melo Coco et Verino on va notamment faire un concours de celui qui bouge ses oreilles tout seul le mieux parce que je sais voilà j'ai proposé ce concours parce que je je bouge je sais bouger mes oreilles vous savez bouger vos oreilles ou pas ? tout seul vous savez ou pas ? moi je sais bouger mes oreilles non ? oui ? non ? ah il y a plein de oui il y a plein de gens qui adorent la grande dame moi je vais la découvrir ce soir je vais la rencontrer ce soir vous êtes plein à aimer la grande dame c'est cool tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques Poulpe c'est un piège oh mais j'ai fait des choses avec Poulpe je le connais bien c'est ça que j'aime justement c'est que c'est n'importe quoi je kiffe ah c'est trop facile ? ah merde c'est mon seul talent moi normalement tu seras dans l'équipe de la grande dame alors ce qui va poser un problème de cadrage vu ma taille et la taille de la grande dame notamment sur talon je pense que ça va poser un problème de cadrage mais je serais très content d'être dans l'équipe de la grande dame d'accord donc en fait le fait de savoir bouger mes oreilles je vois que ça ne vous appréciera pas du tout faites moi penser à vous parler de ça aussi je suis en train de kiffer ça donc c'est pas sur Disney+, c'est sur Netflix je viens de découvrir ça c'est arrivé il y a quelques jours je crois la série inspirée du jeu vidéo Cyberpunk voilà Edge Runners depuis deux nuits le soir je regarde ça pour m'endormir je kiffe je kiffe vous me direz ce que vous en pensez ok allez je vais me chercher un un petit déca je vous mets deux minutes de musique je me dépêche et je vais faire un bisou à cela ok j'espère qu'il sera moins bourré qu'hier monsieur Poulpe dit vignore ok je vous mets je sais pas si j'ai remercié Manure 6S et Super Ordi 45 pour les SOP mais je vous remercie je vous mets deux minutes de musique deux minutes de pub pour ceux qui sont pas abonnés j'en reviens avec un des cas on parle de cinéma on parle de cyberpunk on parle de plein de trucs ok à tout de suite musique yes go c'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux Série dérivée du film Sous-titrage ST' 501 Sérieux 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 Sérieux